puissent finalement écouter l'enregistrement. Oui, donc l'enregistrement est parti. Dans le fond, juste pour vous donner un petit topo de ce sur quoi va porter la présentation aujourd'hui. En fait, dans quelques minutes, on va débuter avec l'association des proches aidants Dromone par la suite, il va y avoir le Centre d'action bénévole Dromone, Logis soutien, la Société Alzheimer Centre du Québec, Parkinson Centre du Québec-Morricie. Puis, on va peut-être, s'il y en a qui se sont joints à nous aujourd'hui, introduire d'autres ressources qui peuvent venir en aide au prochain temps. Puis, on prévoit un mot de la fin vers 15h15. Je vais être très, très critique sur le temps pour ceux qui ont des interventions pour ne pas que les derniers soient obligés de débouler leur contenu très rapidement. Donc, comment on prévoit ça? C'est soit 10 ou 15 minutes de présentation. Et par la suite, il va y avoir un 10 minutes de période de questions si jamais vous avez des questions. Juste à lever votre main ou poser la question dans le chat pour que moi, je puisse poser la question. Si jamais, parce que je pense qu'il y en a qui n'ont pas de micro. Donc, on commence. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des petites questions avant qu'on commence. Mais je céderai la parole à Emmanuel. Il est 13h05. On est pile dessus. Emmanuel, je vais te nommer co-animatrice pour que tu puisses partager ton écran. Bien, bonne présentation tout le monde. Puis, Emmanuel, je vais te le dire peut-être à 12 minutes pour qu'on puisse poser des questions par la suite. Ça marche? Oui. En fait, j'ai 6 minutes, là. Non, tu as 15 minutes, en fait, pour la présentation. OK. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis en direct de ma maison, comme vous pouvez voir les dessins d'enfants en arrière. Donc, moi, je suis coordonnatrice de l'Association Proche-Aidant Drummond, un organisme qui a 10 ans, qui est à Drummondville, sur la rue Broc. On est dans l'édifice qui est en avant du Morgan Café, qui s'appelle La Marguerite, là, qui est présentement en vente. Fait que si vous venez à Drummondville, vous allez voir une grande affiche à vendre. C'est là qu'on est. On est au quatrième étage. Fait que c'est à vendre. Fait qu'on déménage cet été. Fait que retenez pas nécessairement le lieu. Retenez qu'on est directement avec les gens en opinion sur rue dans la MRC. Au Québec, actuellement, il y a une personne sur quatre qui est Proche-Aidant. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de Proche-Aidants dans la MRC Drummond. Fait que nous, notre mission, c'est le bien-être et la santé des Proche-Aidants. Fait qu'à ce niveau-là, on a développé une série d'actions. Je vais vous partager quelques documents pour vous expliquer un peu nos actions, justement. Donc, je vais faire suivre via Janik cette affiche qui est un peu la de sa affiche promotionnelle en ce moment, qui est « Nous sommes là pour vous ». Qu'on soutienne une personne qui a un handicap, une maladie ou une perte d'autonomie. La part d'offre des services à ces personnes-là. Fait que pour nous, qu'on aide un membre de la famille, un ami, un voisin, qu'on aide une personne à domicile ou en résidence, pour nous, on tient compte de tous les Proche-Aidants. Fait qu'il n'y a pas d'exclusion par rapport à l'âge. Si moi, j'aide une personne qui a huit ans, qui a des graves problèmes de santé, je pourrais être un Proche-Aidant. Si j'aide une personne de 95 ans aussi, si j'aide une personne de 8 ans à 95 ans, peu importe. Pas de différence non plus au lieu de résidence. Fait que ça peut être quelqu'un qui cohabite avec moi, ça peut être quelqu'un de mon entourage que j'aide, ça peut être quelqu'un qui est en institution que j'aide. Fait qu'on a vraiment un mandat très large. Puis, dans notre mandat, on fait du soutien individuel. À vrai dire, en ce moment, il y a cinq personnes qui sont là pour faire du soutien individuel. On faisait à la maison, au bureau, par téléphone. Bien là, on ne va plus dans les maisons des gens. En ce moment, tant qu'on est en zone rouge, on ne reçoit pas des gens dans nos bureaux non plus. Donc, ça s'est transformé beaucoup par téléphone et par Zoom, FaceTime, etc. Teams. Malheureusement, on voit les Teams qui apparaissent justement à côté. Je suis désolée. Et puis, c'est ça. Fait qu'il y a toujours l'individuel. On a un intervenant qui est là seulement pour le deuil. Fait que quand on a une personne qui est endeuillée, des fois, les endeuillés en ce moment, je pense que c'est les personnes un peu les plus seules au Québec parce qu'avec la restriction sociale, ça fait en sorte qu'ils ont moins de liens pour vivre leur deuil, se faire accompagner dans ce qu'ils vivent. Alors, on a un intervenant qui est là pour le deuil. Il y a un programme de gestion du stress aussi qui est disponible en individuel avec cinq étapes. Une démarche par l'Université de Montréal, je crois, qu'on donne. On fait des références, de l'information. Bien sûr, on se tient très, très informés de tout ce qui se passe, les crédits d'impôt, que ce soit les règles par rapport à aller visiter un proche en CHSLD, comment ça fonctionne, etc. Au niveau des groupes, on a des groupes qui sont adaptés selon la réalité des proches aidants. Ça fait qu'on a un groupe pour les personnes, on a des groupes fermés, de démarche, si on veut. Pour les proches aidants qui habitent à la maison, on a Un temps pour soi, qui est un groupe de sept rencontres de deux heures, qui se donnait en présentiel. Mais depuis qu'on est tournés plus vers le web, on a le groupe Et moi dans tout ça, qui est cinq rencontres d'une heure, qui permet aux proches de rencontrer d'autres gens qui vivent la même chose, qui ont quelqu'un à la maison avec eux. Ça fait que ça permet de discuter. On a un groupe pour les proches qui ont quelqu'un en hébergement. Celui en présent s'appelle La Traversée. Mais on a Loin des yeux, près du cœur, qui sert également pour les proches aidants qui aident une personne qui soit en ARI ou en CHSLD. Le lieu de résidence n'est pas important. L'important, c'est qu'on aide une personne qui habite dans une résidence. Ça change notre réalité. On a un système de soins qui est à côté de nous. Alors là aussi, c'est cinq rencontres d'une heure. On a un groupe pour les parents qui ont un enfant, qui aident leur enfant. C'est une réalité particulière. Dans un partenariat avec l'Association des parents d'enfants handicapés de Romande. On a d'autres types de groupes. Mon projet de vie. Souvent, les proches aidants sont beaucoup fixés sur la santé du proche, comment le proche va, les projets du proche. C'est un groupe qui permet de trouver un projet pour soi et de le réaliser. On a un groupe qui s'appelle « Je m'estime » aussi, qui se donne présentement sur l'estime de soi. Parce que des proches aidants, ce n'est pas nécessairement eux qu'ils se font le plus remercier. Au niveau de l'aide à l'estime de soi, c'est toujours possible de l'augmenter. Il y a un groupe aussi pour les endeuillés qui s'appelle « Quand tu es parti, je me suis cherché ». Ce groupe-là, on ne l'offre pas depuis le début de la pandémie. Il n'y a pas eu une volonté de se regrouper de cette manière-là par les proches aidants. Mais donc, on l'offre de cette manière-là. C'est nos groupes. On a des groupes aussi qui sont fermés, qui ont fait rencontre le coude à coude. Bon, excusez-moi, je vais juste le rouvrir autrement. Parce que là, on ne verra plus rien à force d'avoir des pop-up. Comme ça, je pense que ça va être mieux. Donc, on a aussi des groupes Café-Rencontre. On a le coude à coude qui s'offre, qui est un groupe ouvert. Le thème nous intéresse, on y va. Celui-là n'est jamais cessé. C'est toujours le dernier lundi du mois. Le thème vous intéresse, vous pouvez vous présenter pour aller suivre le groupe, etc. On a d'autres services aussi. Les conférences, formation, on a fait une formation sur comment accompagner quelqu'un dans ses déplacements. Si moi, j'aide ma mère qui a une canne, où je me positionne, comment je l'aide pour s'asseoir dans l'auto? J'ai quelqu'un qui a une marchette, je veux l'aider, où je me place, comment faire pour mieux l'accompagner? Donc, différentes formations, différentes conférences. Notre journal Soutenir, qui est un journal qu'on envoie aux gens, qui est posté, qui est envoyé directement par la poste pour les gens. Fait que donc, c'est trois fois par année, il contient de l'information, il est gratuit. J'ai l'impression de faire une liste d'épiceries, je suis désolée, je vais super vite. Donc, je vais vérifier si j'ai tout dit sur ma liste. Dans le fond, notre aide vise à vraiment s'adapter à ce que les gens vivent. Il y a des groupes de soutien dans une démarche, il y a des groupes individuels, il y a des groupes plutôt thématiques pour parler d'un thème. On a vraiment du soutien individuel, on est présent à tout niveau. Si un proche aidant nous dit, nous, ce qu'on aimerait vraiment avoir, c'est telle problématique, on va voir à essayer de créer une discussion, à essayer de chercher l'information. Fait qu'on essaie d'avoir le service le plus complet possible pour pouvoir aider les proches aidants. Que ça soit autant à domicile, avec la revue Soutenir, avec des choses qu'on essaie d'aller vers les personnes, ou que ce soit plus via le téléphone. On essaie d'être présent, fait que nous, pour nous rejoindre, c'est assez simple. Le document que je vous ai montré, je vais l'envoyer pour que Jannick vous le transfère. Et puis, avec ce document-là, vous allez avoir toutes nos coordonnées. On a notre site web, qui est le www.apad.ca, qui permet d'avoir tout le bassin d'information. Devenir membre de l'organisme, c'est gratuit. Ça nous permet de recevoir le journal Soutenir directement par la poste, qui est un produit qui est très apprécié. Ça permet aussi, on a une intervenante en ce moment, Claire, qui fait les rappels. Elle rappelle les gens. Je dirais qu'elle ne peut pas appeler tout le monde à chaque semaine, avec 500 personnes. Mais elle rappelle les gens, elle fait un suivi. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe dans votre réalité? Fait que c'est quelque chose d'intéressant. Cette année, on a aussi fait une création. On a un petit bébé qu'on est bien fiers. Ça s'appelle le guide « Parents vieillissants, parlons-en ». C'est un guide qui permet, quand on a une personne de notre entourage qui vieillit, de se positionner, de commencer à réfléchir. Parce qu'il y a beaucoup de démarches qui se sont faites pour réfléchir quand la personne va décéder, comment on va voir les choses. Mais il y a peu de démarches qui sont là pour comment on voit l'approchéance, comment on veut s'entraider entre nous. Fait que c'est une démarche de ce type-là qui nous permet d'être faite avec ce guide. Il est accessible gratuitement sur notre site web. Puis, on peut également le remplir en famille. Une intervenante de chez nous peut aider une famille. Des fois, il y en a qui vont se questionner. Il va y avoir des divergences d'opinion. Il y a des divergences de vision. Fait que ça permet de régulariser les conversations. Fait que c'est ce que j'avais à vous dire, que je vous ai lancé un peu trop rapidement. Je suis un peu décide de ma performance, mais j'espère que le message s'est quand même rendu. Merci, Emmanuel. C'est sûr que ça s'appelle un speed meeting. Il faut se donner l'information rapidement. C'est sûr qu'on ne peut pas aller en profondeur, mais au moins, ça donne une bonne idée. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions pour Emmanuel? Comme je ne vois pas toutes les mains, Si vous avez une question, juste à ouvrir votre micro et à poser la question live. D'accord, tous les groupes se donnent en Zoom? En ce moment, les groupes se donnent en Zoom, effectivement. On a aussi la plateforme Teams, sur laquelle pour donner nos groupes. Mais on a choisi de ne plus offrir les groupes en présence parce que souvent, notre clientèle était dans la population à risque. Fait que donc, la population à risque, qu'on a regroupé cinq, six personnes, on a préféré se tourner vers Zoom et aller plus vers l'individu. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup plus d'intervenants qu'auparavant. Maintenant, on a même procédé à des embauches la semaine passée. Fait que maintenant, il y a cinq intervenants plus moi à l'association. Fait qu'il y a vraiment plus de possibilités d'heures d'intervention parce qu'on peut faire beaucoup moins de groupes. Il y a des années où on faisait 80 rencontres de groupes par année. Mais cette année, on est loin du compte. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est intéressé, malheureusement, à le faire par Zoom. Ça n'a pas le même impact, ça n'a pas le même recensé. Mais on les offre par Zoom. Puis je pense que ceux qui y participent, c'est très apprécié. Les deux groupes qui ont été créés pendant la pandémie, qui est « Émoi dans tout ça » et « Loin des yeux, près du cœur », permettent de rejoindre des gens qui vivent la même chose que soi. Chose qu'on n'a peut-être pas dans le quotidien, de pouvoir se raconter. Puis avoir peut-être des petits trucs qu'on va chercher de part et d'autre. Il y avait quelqu'un dans le chat qui disait « Très intéressant, as-tu un programme en anglais ou des intervenants qui parlent en anglais? » Oui, on a une intervenante anglophone qui est à bilingue, elle n'est pas qu'anglophone. Super. Donc, ça répond à la question de Karine. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour Emmanuel? À l'association. Est-ce que les services sont gratuits? Est-ce qu'il y a des services payants finalement, Emmanuel? Tous les services à la PAN sont gratuits. Pour nous, c'est très important. Même, moi, je suis là depuis dix ans, depuis l'ouverture de l'organisme. Au départ, on voulait mettre un petit montant pour être membre, pour que les gens contribuent. Les procédants ne se priorisent tellement pas qu'il y en a qui disaient « Ah, ça coûte-tu quelque chose? » Parce que si ça coûte de quoi, je pense que je ne le prendrai pas. On a décidé que tout est gratuit, même le membership. Ça permet vraiment aux gens, des fois, il y en a qui ne veulent pas trop recevoir de l'aide, ils sont plus ou moins prêts, ils deviennent membres, ils reçoivent le journal. Plus ils viennent informer, « Ah, il y a un nouveau crédit d'impôt. » « Ah, il y a tel service qui est vraiment offert dans la région pour moi. » Il y a des textes aussi de réflexion. Des fois, ça permet d'aller chercher des gens. La gratuité est très importante, même dans notre formation sur le déplacement sécuritaire. Tout est gratuit. La seule fois où on a un petit peu, c'est quand on fait des soupers des fois, des soupers pour fêter la semaine nationale des prochains dents. Il y a un petit coup, mais sinon, habituellement, tout est gracieux. Il y avait une autre question dans le chat. Est-ce que des services d'accompagnement pour démarche sont toujours possibles si la personne n'a plus le statut de proche aidant? Fin de service d'aide, mais besoin quand même pour la personne. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a annoncé dans les médias hier, via nos députés, on a un intervenant qui va être là. Il est maintenant deux jours par semaine pour les endeuillés, puis bientôt trois jours par semaine. Parce que quand une personne est proche aidant, si moi j'aide mon conjoint, mon hiver va tranquillement focusser sur cet élément-là. Puis tous les intervenants qui viennent à la maison vont aussi être en lien tranquillement. Je vais peut-être me lier d'amitié avec la personne qui vient faire durer. Puis l'intervenance sociale va devenir mon confident. La personne décène, puis le réseau d'entraide du proche aidant s'éteint avec la personne. Elle devient très isolée. Pour nous, c'est important de demeurer présente dans la perte du lien de proche aidant, dans l'endeuillement si on veut. Et puis c'est pour ça qu'on a un intervenant qui travaille uniquement avec les proches aidants trois jours par semaine bientôt. Ça fait que pour nous, c'est très intéressant d'avoir quelque chose de dédié. Avant, il y avait un groupe pour les endeuillés. Quand c'est parti, je me suis cherchée, qui était, ma foi, très, très appréciée. On le donnait plusieurs fois. Là, il a été mis sur pause, mais il y a cet intervenant-là qui est maintenant là pour pallier à ce manque. Ça fait qu'on reçoit les gens à la perte du statut d'endeuillé, à la perte du statut de proche aidant, je veux dire. Super. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Juste à ouvrir votre micro. Je veux juste mentionner qu'Emmanuel, je pense que tu vas recevoir beaucoup de guides parents vieillissants. Parlons-en, si jamais il y en a qui en veulent. C'est un outil hyper intéressant qui aborde plein de sujets qu'on devrait tous aborder avec nos parents vieillissants. Oui. Ce que je vais faire, c'est, j'imagine qu'il va y avoir un suivi de documents qui va être transféré aux gens parce qu'on peut difficilement les transférer. C'est ça. On n'a pas le nom de toutes les personnes présentes, mais ce que je vous demanderais, chacun, à la fin, peut-être pas là, mais à la fin, d'écrire dans le chat votre courriel pour que je puisse les prendre en note, puis vous envoyer les documents de suivi de chacun des organismes par la suite. Merci. Je vais prendre une petite seconde. Je ne sais pas si je déborde. Isabelle, tu voulais parler? Oui, je voulais poser une petite question, mais je ne veux pas interrompre. C'est vrai, vite, 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 Emmanuel. C'est un affaire de deux secondes. C'est juste, parents vieillissants, le guide, tu suggères à partir de quel âge? Parce que, tu sais, moi, je suis dans la cinquantaine, mais ce serait-tu une belle prévention? Je commence à regarder ça avec mes enfants. Moi, je pense qu'il peut être vraiment bon pour tout le monde. On l'a appelé parents vieillissants, mais tu sais, je vais vous le présenter, si vous me permettez de prendre une petite minute, parce que c'est vrai, comme dit Yannick, que c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour nous, puis pour vous, pour votre clientèle. Puis on l'a vraiment mis gratuit. Pour moi, c'est important que ça demeure gratuit. Je ne sais pas si vous voyez l'écran de la pad. Oui, bon, c'est la page d'accueil. Quand vous venez, vous pouvez voir, il y a des gens qui demandent à rentrer, vous pouvez voir le journal, la programmation ici, mais il y a le guide d'accompagnement pour les familles. Au temps de la COVID, c'est plein de webinaires qu'on a fait durant la COVID, avec des associations de proches aidants, puis Alzheimer, sont du Québec. Quand on rentre sur le guide d'accompagnement, vous voyez qu'il est ici. Fait que je ne sais pas si je clique dessus, si ça va suivre, là. On va te le dire. Je pense que oui. Ah, il tombe en bas en télécharge. Non, mais on va le voir si tu l'ouvres. Mais Isabelle, je te dirais, ça dépend de l'âge de tes enfants. Voyez-vous le guide qu'il vient d'ouvrir? Là, non. On voit que ça travaille, mais on ne voit pas le guide. Je vais y retourner. Excusez-moi. Je pense que c'est volé. L'ouverture, il est ici. Vous voyez, quand on l'ouvre, le guide, il est ici. Il y a plusieurs sections. La mise en contexte, comment on veut le remplir. On peut le remplir à l'écran directement. Ça permet d'en garder copie. La situation, c'est quoi les difficultés qui sont vécues? Le portrait de la situation, volet 2, la qualité de vie, le bien-être, l'aspect juridique. Est-ce qu'on a bien pensé à tout? Ça, c'est ma section préférée. La 5, c'est les risques possibles versus les plaisirs. Est-ce qu'on va dans le plus d'autonomie, mais plus de risque? Est-ce qu'on va dans moins de risque, mais moins d'autonomie? Où est-ce qu'on se situe, nous? Moi, mon conjoint, c'est-tu à la même place? Mon frère, c'est-tu à la même place? Ma mère, est-ce qu'elle est d'accord avec notre gestion du risque? Il y a beaucoup de réflexions. L'aménagement, le déménagement, hébergement, comment qu'on voit, est-ce que je préfère finir, vivre ma vie au complet à la maison? Si oui, quel optique je me donne pour pouvoir que ce soit réalisable? La préparation à la fin de vie, les relations familiales, comment qu'on veut que nos relations se passent à travers ça? Il y a des checklists et tout. Moi, j'aime bien l'annexe B aussi, qui est une liste de tâches à envisager. Des fois, il y en a qui disent, je voudrais donc aider, mais je ne sais pas quoi faire. Mais nous, on a eu plein d'idées, mais on les a toutes mis là. Ça fait que, bon, voilà, les joies du numérique, ça sonne. Donc, c'est le document dont je vous parlais qui est accessible sur notre site web facilement. Excusez-moi. Hé, merci, Emmanuel. Merci. Est-ce qu'il y en a qui auraient une dernière, peut-être une dernière question? Il reste quelques minutes. Sinon, on va passer. Il y a une question dans la discussion qui parle des services d'accompagnement pour démarches qui sont toujours possibles, même si la personne perd son statut de proche aidant. Oui, oui, c'est ça que Jannick demandait. On aide les gens même après le statut de proche aidant, sans problème. Ça fait que j'étais un peu confuse dans ma préparation, on dirait, mais si vous avez des questions qui vous viennent ou une précision, je n'ai pas à contacter l'association, ça va nous faire plaisir et on n'est pas toujours aussi confus dans notre manière de l'expliquer. Oui, puis si jamais il y a des questions aussi à la fin complètement, on va pouvoir répondre. Donc, oui, on serait rendu au... Merci, Emmanuel. On serait rendu à l'INA du Centre d'action bénévole Entendez-vous? Oui, bien, bonjour tout le monde. Je vais essayer, moi aussi, d'être rigoureuse, autant qu'Emmanuel, en se disant que c'est bien particulier de parler à mon petit écran où je ne vois à peu près pas personne, mais que je constate qu'il y a 83 personnes. Est-ce que je comprends bien l'affaire? Oui. Il y a 83 personnes de connectées. Je vais essayer d'être pertinente aussi et de faire ça de façon plutôt conviviale. Alors, je suis bien contente d'être là. Bonjour à tous et chacun. Moi, je suis au Centre d'action bénévole depuis 1995. C'est-à-dire que j'ai vu bien des affaires passées chez nous. Il y a beaucoup d'évolutions qui s'est faites dans l'action bénévole. Le Centre d'action bénévole existe depuis 1979. Au préalable, c'était surtout pour les services qui étaient de pas patrouillantes et de visite d'amitié. Mais depuis, parce que la mission d'un Centre d'action bénévole, c'est de répondre aux besoins du milieu, bien, on s'est ajusté à tout ce qui s'est passé au fil des années. Alors, cette année, on forme une équipe de neuf filles qui s'occupent de nos différents services. Puis, ce que j'aurais le goût de vous inviter à retenir, c'est que le Centre d'action bénévole est présent tout au long de la journée des personnes. Où on donne des services aux gens qui sont des personnes aînées, mais aussi beaucoup de répit aux personnes qui sont proches aidants. C'est de ce fait-là que les services qu'on a vont améliorer la qualité de vie des personnes. Si je parle trop vite, vous me le dites, une fois que je suis partie, des fois, je ne réalise pas. Je vais juste me faire un petit signe de ralentir mon affaire. Alors, si on part la journée avec les services qu'on a, je vous parle du télébonjour. C'est des appels qu'on fait tous les matins à heure fixe pour s'assurer que la personne va bien. Ce n'est pas des appels pour converser. C'est vraiment juste bonjour, Céline, j'appelle Jeannick, est-ce que ça va bien? Oui, bien, tout ça, de passer une belle journée. On peut la cote un petit peu puis on raccroche. Le but de cet appel-là, c'est de s'assurer, évidemment, que la personne va répondre parce que si elle ne répond pas, il y a une procédure d'appel. Si on doit l'appeler, mettons, à 8h15, on va rappeler à 8h30, à 9h15, à 9h15, après 45 minutes, si on n'a pas parlé à personne, bien là, on va déclencher une procédure parce que le but de l'appel, c'est de s'assurer qu'elle va bien. Donc, si je ne lui parle pas, je ne suis pas en mesure de vérifier. Alors, à ce moment-là, on va appeler, la bénévole va téléphoner la coordonnatrice pour signifier l'absence de la personne aînée. Après ça, la procédure, c'est de rappeler les personnes qui sont en contact pour cette personne-là. Puis si on ne joint pas personne, c'est la police qui va aller parce qu'on veut savoir ce qui se passe avec cette personne-là. Et ça, ces appels-là sont faits tous les matins, toute l'année. Il n'y a pas de vacances pour le télébonge. Parallèlement à ça, il y a la ville de Drummondville qui gère le programme Pair où c'est des appels qui sont faits de façon automatisée. Et là, la personne aînée ou la personne prochaine peut choisir l'heure d'appel pour le recevoir. Mais c'est l'ordinateur qui va téléphoner les gens. Donc, c'est comme deux façons de faire pour être capable de rejoindre le plus de personnes possible. Après ça, probablement, si je vous dis « Papa Troulant », je suis certaine que ça fait écho pour vous. C'est un de nos gros services chez nous. où on va livrer chaque jour entre 100 et 125 repas. Et au vu de la pandémie, on est plus autour du 125 tous les jours parce qu'il y a plus de personnes à qui on a pu rendre service. Pour la Papa Troulant, c'est des repas qui sont faits à Georges-Frédéric. Et si je vous dis aussi que les services qu'on a, il n'y a pas de coût, c'est toujours gratuit, sauf s'il y a des coûts associés. Donc, pour la Papa Troulant, il y a des coûts, je pense, autour de 5,75. Je ne vais pas m'avancer, mais c'est autour de ça pour le repas principal, la soupe et le dessert. Alors, c'est nos équipes de bénévoles qui partent à Georges-Frédéric chercher les repas et qui apprennent à la livraison. Les critères pour la Papa Troulant et l'ensemble des services, c'est d'être une personne aînée pour qui le réseau est absent ou indisponible. Donc, si la personne, parce que c'est arrivé, il y a des gens qui ont téléphoné, j'ai 75 ans, est-ce que je dois à la Papa Troulant? Oui, oui, oui. Puis en janson, on réalise que la personne va aller jouer au golf le matin, elle va prendre sa Papa Troulant puis peut-être qu'elle va aller faire des activités sociales l'après-midi, mais ça se peut qu'on ne lui offre pas la Papa Troulant. Ce n'est pas une question d'âge uniquement. C'est pour ça que dans la clientèle de la Papa Troulant, il pourrait y avoir des gens plus jeunes que 65 ans s'ils ont un profil ou une condition de santé qui fait qu'ils ne mangent pas bien pour la Papa Troulant. Tu as l'air étonnée, Yannick, tu as fait un petit... Non, je m'excuse, c'est dans le chat, c'est d'autres choses. Je suis très expressée, je m'excuse. C'est bon, c'est bon. Pour la Papa Troulant, c'est un peu ça. Et puis, je vais être prise un petit peu comme Emmanuel à tout déboulé les différents services, mais je répondrai à vos questions pour être le plus précise possible. Donc, il y a la Papa Troulant. Dans la Papa, il y a les repas chauds, bien sûr, mais il y a des repas pour les gens qui ont des problèmes de dysphagie. Dans la vie de tous les jours, on va dire du manger mou, mais nous, on va dire que c'est de la bouffe, que c'est des repas... Je crois que c'est Epicura qui est la compagnie qui fait ces repas-là. Donc, c'est des repas qui sont préparés pour permettre aux gens qui ont de la difficulté à avaler, d'avoir des repas qui sont de bonne qualité et des nutriments excellents aussi. Et on a les repas qui sont surgelés, que les gens peuvent avoir aussi chaque jour. Donc, on livre le chaud, le surgelé la même journée et les gens qui veulent les repas de Epicura peuvent venir le chercher ici. Pour la Papa Troulant. Après ça, si je vous dis accompagnement transport, probablement que ça aussi, ça vous dit quelque chose. C'est un de nos gros services où on offre l'accompagnement. Il faut bien retenir que dans l'accompagnement transport, ce qui est important, c'est le mot accompagnement. Si quelqu'un a de la facilité à se déplacer et que ça se cherche, qui permet de voir l'expression, un taxi cheap ou un taxi pas cher, c'est pas ça. C'est vraiment le mot accompagnement. Donc, on est là pour permettre à la personne de se déplacer de façon sécuritaire. que si elle n'avait pas son rendez-vous, déjà sa condition de santé pourrait s'en trouver diminuée. Mais peut-être que si les placements ne sont pas sécuritaires, peut-être qu'elle ne voit pas bien, peut-être que ce n'est pas une question de ne pas avoir de voiture parce qu'on est assujettis à la loi des taxis et on est là pour accompagner. Donc, l'accompagnement transport, il faut que la demande soit faite deux jours avant le rendez-vous pour nous donner, nous, le temps de trouver la personne bénévole qui va accompagner la bénéficiaire. Et ça se fait partout. Je vais vous dire dans la province, mais c'est surtout les grandes villes avironnantes de Trois-Rivières, Sherbrooke, Montréal, Québec et au local aussi pour l'accompagnement transport. Après ça, il y a les visites d'amitié. Bien sûr, en temps de pandémie, c'est devenu des téléphones plus que des visites parce qu'on ne va pas à domicile non plus, mais où c'est un jumelage où une personne est jumelée avec une autre personne et ensemble, elles vont bâtir une relation d'amitié. À se dire qu'ils vont se téléphoner et se rencontrer X fois semaine seulement une fois pour faire une activité ensemble. Pour l'instant, c'est vraiment des rendez-vous téléphoniques. Mais il y a des belles amitiés qui sont nées. On a des dames qui ont été mises l'une en présence de l'autre qui se sont rencontrées cet été dans un parc à six pieds de distance avec leur masque pour se placoter, pour échanger. Une qui a 90 ans puis l'autre une jeune aide de 82 et qui ont créé des liens ensemble parce qu'ils ont dit qu'ils demeuraient dans le même quartier. Ça donne des belles histoires pour les visites d'amitié puis il y a les téléphones aussi. Dans la partie nutritionnelle, on a aussi depuis la pandémie développé un service qui s'appelle l'aide à l'épicerie ou encore un jumelage, une personne bénévole qui s'engage à vérifier les besoins de l'épicerie d'une personne aînée, de faire l'épicerie pour elle, d'aller lui porter à la maison. Puis avec chacun des épiciers, le centre d'action bénévole a une entente pour les paiements. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent qui circule entre la personne aînée et la personne bénévole. Alors si je voulais cela faire, ça veut dire qu'il y a une bénévole qui pourrait téléphoner lundi pour dire j'appelle pour prendre votre liste d'épicerie, j'y vais mercredi, la dame, le monsieur va faire sa liste d'épicerie auprès de la bénévole. La journée avant de quitter pour aller faire l'épicerie, la bénévole va rappeler pour confirmer que la liste qu'elle a est toujours actuelle, est-ce qu'il y a eu des modifications, des ajouts à faire avant de quitter pour l'épicerie. Quand elle va sortir de l'épicerie, elle va rappeler la personne pour lui dire j'ai fait votre épicerie, ça coûte tellement longtemps. Ça va donner le temps à la personne de rédiger un chèque pour payer son épicerie quand la bénévole va aller lui porter ça. Et il y a une centaine de personnes qui ont passé par le service d'épicerie cette année. Comme je vous ai dit, on l'a mis sur pied avec la pandémie, mais on a choisi qu'on va le garder après parce que ça fait trop de bien à tout le monde. La personne qui… C'est facile de leur dire aller sur Internet faire votre épicerie, on va aller vous la porter, mais peut-être que la personne n'a pas les outils pour le faire, la capacité pour le faire et même l'intérêt. Il n'y a rien de mieux que de parler avec une vraie personne. Les bénévoles, ils s'attachent à leur personne également. Ils font un téléphone, ils font l'épicerie puis ils reviennent. Ça revient ici puis on fait le partage des factures auprès des gens. Pour l'aide à l'épicerie, à part ça, si je vous dis clinique d'impôt, on est vraiment là-dedans. Hier matin, il y a eu 288 appels parce que c'est la grosse période qui commence. Alors, les impôts, c'est pour les gens à faible revenu. Ça aussi, le seul service où c'est l'équitaire, c'est le portefeuille. Tous les autres, c'est l'état de santé. L'ensemble des services offerts met des cliniques d'impôt par égard aux services, pas aux services, mais au programme des bénévoles en matière d'impôt. Il y a des critères où on doit se plier. Paréthique, aussi pour les bénévoles, on ne fera pas le rapport d'impôt de quelqu'un qui est vraiment opportuné et qui va faire le rapport d'impôt à pas cher. Ce n'est vraiment pas ça. Alors, cette année, au vu de la pandémie, ce rendez-vous seulement, il n'y aura pas personne qui peut venir ici sans avoir été téléphoné avant pour confirmer son heure de rendez-vous pour faire le rapport d'impôt. Après ça, est-ce que j'ai parlé du gardiennage léger? Non? Je pense que non. Peut-être que le gardiennage, c'est encore un jumelage auprès d'une personne pour permettre, par exemple, à une personne proche aidante de quitter son domicile puis laisser sa personne aider à une autre personne. Donc, partir l'esprit tranquille puis dire, moi, je vais quitter et pendant que je suis partie, ma personne ne sera pas mal prise et va être accompagnée par quelqu'un. Ça se peut que ce soit toujours la même bénévole qui soit jumelée. Selon l'état de santé de la personne aînée, peut-être pas non plus pour permettre le engouement plus grand pour le gardiennage léger. On ne serait pas étonné de savoir qu'il n'y a pas de gardiennage de ce temps-là. Parce qu'il n'y a pas de proximité qui est possible de faire non plus. Les services qu'on rend, nous, nos bénévoles, on ne leur demande pas de donner des soins. Alors, si c'est un gardiennage léger, la personne ne doit pas avoir besoin d'aide pour être à la salle de bain. La bénévole ne le fera pas. Les médicaments doivent être pris. La bénévole ne le fera pas non plus le fait de donner des médicaments ou de faire manger quelqu'un. Parce que ce n'est pas dans les attributions qu'on donne à nos bénévoles pour le gardiennage léger. Ça fait que ça, ça fait vraiment le tour des services d'aide et de soutien à domicile pour le centre d'action bénévole. Est-ce que vous avez des questions à partir de ce que j'ai dit? Merci, Lina. Oui, il y a plein de questions dans le chat. C'est surtout au niveau de l'accompagnement de transport. En fait, la première question là-dessus, c'est peut-on accompagner, peut-on, par exemple, accompagner dans le bureau du médecin? Est-ce que finalement, la personne rentre avec la personne qui l'accompagne? La personne bénévole ne rentre pas dans le bureau du médecin. C'est vraiment de l'accompagner jusque-là. Après ça, la personne va faire son rendez-vous de façon très privée parce que c'est très personnel aussi. La bénévole ne rentre pas dans le bureau du médecin. puis les frais, c'est la charge de la personne qui demande le service. En fonction du kilométrage qui est fait. Oui? C'est ça, dans le fond, la deuxième question, c'est combien la personne peut s'attendre à débourser. C'est au kilométrage. Parce que ça va partir du domicile du bénévole vers la personne qui demande, vers le lieu de rendez-vous, le retour chez la personne bénéficiaire puis le retour à la maison du bénévole. Je ne peux pas donner d'ordre de grandeur. Parfait. L'autre question, c'est est-ce que le transport peut être disponible pour les cliniques d'impôt pour que la personne puisse aller vous porter? Non, parce que c'est pour des rendez-vous médicaux seulement, l'accompagnement de transport. Peut-être que je ne l'avais pas dit, mais c'est pour les rendez-vous médicaux essentiellement. Parfait. Ça fait le tour des questions dans le chat. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Juste ouvrir votre micro et poser la question. Oui, moi, j'ai une question. Je suis arnithérapeute au CLSC. Et puis, c'est concernant la clientèle. Ma clientèle, elle n'est pas coïncite. Ça arrive qu'ils sont physiquement très bien et ils vont dire souvent « je vais bien, je ne vais pas bien ». Mais les diagnostics sous-jacents, ils ne sont pas apparents parce que la personne est souvent ambulante et elle n'a pas de problématique. Et là, on a eu comme un petit problématique avec ça, la sensation médicale parce que le monsieur avait besoin d'un transport. Mais vu que physiquement, il était quand même bien, c'était comme un peu mitigé, mais en fait, nous, on n'a pas à vous donner les diagnostics. Quand les gens ont des conditions comme ça, des conditions sous-jacentes autres que physiques. Je vais essayer de répondre. Je n'entendais pas tout très bien ce que vous avez dit. Je résume. Je vous dirais si c'est ça que vous vouliez dire. C'est qu'il y a deux conditions de santé pour la personne. Ce qui a été nommé en premier, c'était son état de santé physique. Puis au regard de sa santé physique, ce n'était pas clair que la personne pouvait bénéficier de l'accompagnement de transport. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, physiquement, est-ce qu'elle en vient, mais cognitivement, elle ne pourrait pas être en mesure de se rendre à ses rendez-vous ou de gérer un taxi ou de se débrouiller seule pour se rendre aux endroits voulus. La personne, elle n'a aucun réseau. Mais là, le fait qu'elle était très en forme, physiquement, l'accompagnateur a comme eu un doute sur sa capacité ou son illégibilité à utiliser ce transport-là. C'est sûr qu'à chaque fois qu'on fait une demande de ce type-là, il faut vraiment être très précise dans les besoins de la personne. Donc, c'est sûr que si c'est clairement dit, la personne n'a pas besoin d'aide pour se déplacer et que la question a été posée comme ça, est-ce que la personne a besoin d'aide pour se déplacer et que la réponse, c'est non, il faut que la personne qui demande le service soit plus précise dans ses attentes. Oui, elle peut se déplacer, mais non, si elle y va tout ça, ça ne pourra pas fonctionner parce qu'elle ne sera pas en sécurité pour le faire. Elle ne saura pas où aller. Il faut aller à la responsable. C'est bon. Parfait. Puis l'autre question, peut-être que vous avez parlé que vous desservez l'ensemble du territoire. Oui. Il y a-t-il des exceptions, par exemple, à l'avenir ou… Non. Non, nous, on va être mal pris, c'est que si on n'a pas de bénévoles qui demeurent dans la municipalité, les frais sont encourus quand même. Si le bénévole part de Drummondville, qui s'en va à l'avenir, qui vient au rendez-vous de Drummondville, par exemple, qui retourne porter la personne à l'avenir puis revient chez elle, ça fait beaucoup de kilométrage. OK. Puis ça, c'est aux frais de la personne qui demande le service. Ce que nous, on fait quand on les demande dans les municipalités, on essaye de voir si on n'a pas des bénévoles qu'on connaît déjà dans ces municipalités-là pour que le transport parte de la municipalité plutôt que de Drummondville. OK. Bon, bien, parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Je pense que, Mme Luce, vous aviez une question. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui. C'est fait. Oui. Bonjour, Lina. Bonjour. Question d'âge. Il y a des critères au niveau de... On ne peut pas faire une demande, je ne sais pas moi, pour une personne de 50 ans ou ce n'est plus le cas, là? Bien, ça va dépendre du service. C'est sûr, d'en plus, on va dire personne aînée ou des conditions de santé qui le demandent. Est-ce que je pourrais avoir 50 ans mais avoir une condition de santé qui m'empêche de me faire bien de la manger et de façon adéquate tous les jours? Bien, ça se peut qu'avec le cas, par contre, on dise bien oui, la personne a droit à la patroulette comme l'exemple que je donnais, le monsieur qui joue au golf le matin puis il a 75 ans puis parce que son âge est 75, il croit avoir droit à la popote, bien non, il ne l'aura pas parce que sa condition de santé est très bonne. Oui, il a 75 ans mais sa condition de santé n'exige pas de la popote alors qu'un quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, exemple, de sclérose en plaques pourrait dire bien moi, je ne mange pas bien puis avoir la popote ça ferait la différence, bien il va avoir la livraison. C'est la même chose pour le transport, l'accompagnement de transport c'est l'état de santé. OK. C'est le même. S'il y a des gens plus jeunes qui ont des transports de l'accompagnement demandés pour aller dans les rendez-vous médicaux à Sherbrooke, bien ça se peut que ce soit l'aide sociale qui paye parce qu'il n'existe pas de réseau pour transporter les gens de Drummond à Sherbrooke, par exemple. Ça, on ne pourrait pas lier à ça mais essentiellement c'est l'accompagnement. Merci. Comme il y a de l'accompagnement, si c'est un couple qui doit y aller, bien les deux personnes ne pourront pas aller dans la voiture. La personne qui a besoin va être accompagnée. S'il y a des problèmes cognitifs, ça pourrait être regardé par exemple. Parfait. Merci. Il y avait une autre question de Caroline Paquette. Oui. Alors, je voulais savoir pour la popote roulante, je sais que c'est souvent plus dans la région de Drummondville que c'est plus facile d'aller faire la livraison mais est-ce que vous allez dans les campagnes un petit peu aussi? Oui, on va en fonction des demandes qu'on a. Le mot magique, c'est 10 repas. Si on a 10 repas qu'on peut livrer dans une municipalité, on va créer une équipe qui va y aller. Comme par exemple, on va à Saint-Germain, Saint-Guillaume et Saint-Cyril présentement. S'il y avait des demandes de plus de 10 ailleurs dans d'autres municipalités, on développerait un service. OK. Donc, dans le fond, les gens doivent quand même faire la demande pour vérifier si… Si ça existe. Puis là, on les met, si vous me permettez, sur une liste d'attente dans le sens où on essaie de compter le nombre de repas. parce que c'est sûr qu'on ne pourrait pas aller à l'avenir pour un repas, par exemple. OK. Puis ça nous prend un minimum de 10 pour y aller. Puis pour l'aide à l'épicerie, j'ai peut-être mal compris, mais vous disiez, il n'y a pas de montant d'argent qui transige. Non. Comment ça fonctionne ? Dans le fond, ils font un chèque et ils le donnent à la bénévole qui veut le redonner. Ou si la personne aînée est à l'aise avec ça, ça peut être le dépôt direct également. OK. L'idée de faire ça, c'est que la bénévole ne soit pas prise à gérer de l'argent. Oui. Puis que la personne aînée dise, je vais donner ma carrière de crédit, il va faire l'épicerie. On ne veut pas ça non plus. La façon de plus sécuritaire qui s'excelle, donc chaque épicerie, donc on a une entente avec les IGA puis le métro à Drummondville. À la fin du mois, nous allons avoir un état de compte puis nous, on va payer. OK. Puis on va se faire rembourser au fur et à mesure par les épiceries de chacun des personnes qui demandent le service. OK. Puis le transport des bénévoles, c'est nous qui le payons. OK. Puis est-ce que ça peut, parce que je pense à un client qui parfois a de la difficulté justement à aller faire son épicerie, mais des fois, il est capable puis des fois, il peut avoir certaines difficultés. Est-ce que ça pourrait être un... On pourrait, parce que ça pourrait rentrer dans un type d'accompagnement qu'on peut faire. J'en ai pas parlé tantôt. J'ai dit, on était neuf personnes ici qui travaillons, mais il y a Wendy Michaud qui est notre travailleur de milieu. Puis toutes les questions comme ce que vous me nommez, qui n'a pas de case claire, qui peut l'aider? Bien, c'est de prendre le temps de parler avec Wendy puis elle, avec sa connaissance de milieu, va faire les démarches, accompagner la personne le mieux possible. OK. Si l'épicerie, ce serait, bien, écoute, on en fait une vraie, une grosse, une fois par mois. Oui. Et que pour les petites affaires d'à côté, le monsieur pourrait y aller tout seul. C'est possible. On est toujours plus clair de la disponibilité de nos bénévoles, mais en 25 ans, c'est pas arrivé. Souvent, on a dû refuser un service parce qu'on n'avait pas de bénévoles. OK. Parfait. Bien, merci. Juste au sujet de l'épicerie, je vais prendre les autres questions après dans le chat. Pour l'accompagnement à l'épicerie, est-ce que, dans le fond, quelqu'un peut être accompagné pour aller à l'épicerie au lieu que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse son épicerie? Non, c'est vraiment pas de l'accompagnement, c'est un jumelage. Fait que c'est la personne bénévole qui va faire l'épicerie puis qui va livrer l'épicerie. C'est pas l'aîné qui y sort. Ça, ça serait d'autre chose. Ça rentrerait pas dans l'aide à l'épicerie. Parfait. Dans le fond, Wendy, c'est la travailleur de milieu au centre d'action bénévole parce qu'on avait une question, ça référait à Wendy pour questionnement, point d'interrogation. Oui, bien, ce que je disais, c'est que si des fois il y a des demandes qui sont faites et qu'il n'y a pas de casse claire qui va le faire ou quel organisme ou est-ce que le service existe, bien, on peut en parler avec Wendy puis dans la discussion, Wendy va être capable de déterminer, bon, bien, c'est tel organisme qui va répondre à tel service. Oui, c'est le centre d'action bénévole ou essayer de faire le pont entre les différents services puis les différents besoins des personnes. Puis il y avait une autre question, est-ce qu'il y a un coût aux cliniques d'impôts? J'ai une contribution pour les dépenses de la pépéterie, ça fait que c'est 5 $. Parfait. Est-ce qu'il peut y avoir de l'accompagnement transport pour aller se faire vacciner? On n'est pas là encore. C'est sur la table pour les jeunes de 85 ans et plus. On est en train de voir ce que le centre d'action bénévole pourra faire par rapport à ça. Mais à ce moment-ci, il n'y a rien de déterminé. OK. Puis là, je pense que tu avais répondu, mais juste pour être certaine, pour aider à l'épicerie, le chèque se fait au nom du CAB pour éviter la transition d'argent. Ça fait que ça, c'est bon. Il y avait une autre question aussi concernant une personne qui a une basse vision. Est-ce qu'elle peut être accompagnée de quelqu'un pour la guider, finalement? Si, admettons, je n'ai pas une bonne vision pour aller à mon rendez-vous médical, est-ce que je peux être… Oui, c'est ça, l'accompagnement. Le mot-clé, c'est ça. Elle a besoin d'être accompagnée pour se déplacer. La personne bénévole va l'accompagner jusqu'à la poignée de porte du médecin. OK, parfait. Mais elle ne rentrera pas dans le bureau. Je pense que ça fait le tour des questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres questions qui voudraient intervenir. Moi, ce que je pourrais rajouter, peut-être, c'est de vous inviter à aller visiter le site du Centre d'Action bénévole, c'est abedromane.ca, parce que dans les différents onglets, vous allez retrouver tout ce que j'ai dit cet après-midi et plus encore, puis les différents… les critères aussi pour les cliniques d'impôt, puis pour l'épicerie et puis les autres services, vous allez avoir le dépliant sur place aussi. Parfait. Puis est-ce que la popote roulante est offerte sur semaine seulement? Oui, tu l'as dit au vendredi sur l'heure du midi. Parfait. Parce qu'on n'a les repas congelés pour le soir et les fins de semaine. OK. Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Eh, merci, Léna. Crime. Les enfants, les repas, ils n'ont pas disparu. OK. Excuse-moi. Ils n'ont pas disparu. Est-ce qu'ils peuvent être livrés ou si c'est pas que la personne aille les chercher? Là, je n'ai pas compris le début. Les repas, pour ceux qui ont la disparu, est-ce qu'ils sont dans le service de livraison ou doivent absolument les chercher? Non, il faut qu'ils viennent les chercher parce qu'ils sont dans le congélateur pour que ça reste congelé jusqu'à temps de les distribuer. Si on partait par la livraison de ça, ça arriverait déjeuner. Ça ne serait pas bon. Il faut qu'ils viennent le chercher. Puis, il y avait une question dans le chat qui disait actuellement, vous avez dit qu'il n'y a pas de gardiennage léger. Au vu de la pandémie, les gens ne peuvent pas entrer dans les maisons, mais dès qu'on va pouvoir, on va reprendre le gardiennage et les visites d'héritiers à la maison. Mais entre-temps, c'est des appels qui sont faits pour donner du réconfort par notre travailleur de milieu qui appelle régulièrement l'ensemble des bénéficiaires de nos services. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Moi, je me demandais la travailleuse de milieu, Wendy Michaud. Oui. C'est quoi ses limites d'intervention? Est-ce qu'il y a un nombre maximum de visites qu'elle peut faire? C'est-tu tout par téléphone actuellement? On aimerait savoir un peu plus au soutien à domicile jusqu'à ce qu'elle peut être sollicitée ou pas dans les services? Wendy a un très grand cœur que si elle pouvait, elle ferait beaucoup plus d'intervention et de suivi personnalisé. Sauf que dans le titre, dans le travailleur de milieu, il y a des paramètres qu'on ne peut pas dépasser. Ça, ça n'appartient pas à Wendy ni au centre d'action bénévole. Ça fait partie des limites liées au titre de travailleur de milieu où ce qu'il disait, c'est qu'on fait juste le pont entre deux ressources. qui a besoin et qui le donne. Mais nous, on essaie de dépasser ça. Selon la situation, ça se peut que Wendy fasse une fois, deux fois, trois fois des appels et du suivi, selon le cas. Si ça déborde, c'est sûr que c'est de l'intervention ponctuelle, mais elle va faire des appels de courtoisie également. Ça se peut que ça dure un petit peu plus longtemps également. Est-ce que ça répond un peu à votre question? C'est sûr qu'elle ne peut pas suppler non plus au travail d'une travailleuse sociale. Elle ne peut pas suppler non plus pour la MRC de Drummond. Ça fait que physiquement, dans le temps, elle est limitée également dans le nombre de personnes qu'elle peut rencontrer régulièrement. Est-ce que ça vous va? Ça répond à votre question? Oui? Je ne vous entends plus. Oui, je l'avais coupé mon micro, désolé. Merci Julie. Mais c'est sûr qu'il n'y a rien comme d'appeler Wendy et d'aller vérifier avec elle où elle en est dans certains dossiers et quand elle peut référer. Soit elle va référer au CLSC et quand ça revient dans l'autre sens, quand c'est des références qui viennent du CLSC, c'est pour regarder quelles sont les limites de la pratique qu'elle peut prendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Lina? Hé, on est drette dans le temps. Je trouve ça vraiment le fun. 13h52, on a dépassé de deux minutes seulement. Merci beaucoup Lina. Merci beaucoup. Maintenant, ça va être au tour à Daniel de Logis Soutiens. Bonjour. Tout le monde m'entend bien? Oui. Oui, bon. Alors moi, c'est Daniel René, je suis directrice générale de Logis Soutiens. Logis Soutiens, c'est un organisme qui existe depuis 1980. Donc, ça a effectivement évolué dans le temps au niveau des services. Ça s'est beaucoup développé à partir de 1996 quand le ministère a mis en place le programme d'exonération financière pour les services d'aide à domicile. Donc là, ça a pris beaucoup d'ampleur dans la MRC de Romone. À partir de ce moment-là, on a été comme nommés entreprises d'économie sociale en service d'aide à domicile. Quand vous entendez ESSAD, ça se trouve à être notre acronyme qui représente en fait 100 ESSAD au Québec. Donc nous, on couvre toute la MRC de Romone dans nos services. D'ailleurs, on a deux volets de services. Notre premier volet, c'est justement ça, les services à domicile qui sont offerts dans toute la MRC de Romone. Et je pense qu'en lien avec les proches aidants, même si nous, notre clientèle principale, c'est souvent des gens âgés ou en perte d'autonomie, je ne veux pas que chacun de nos services vient potentiellement aider les personnes proches aidantes. Le service d'aide domestique, c'est ce qu'on rend principalement à domicile. Grâce au PSAD, les gens vont avoir l'opportunité de recevoir ces services-là, mais de payer en fonction de leur état de santé, de leur âge et de leur revenu. Donc, ils peuvent avoir vraiment les services à un coût très faible pour l'entretien ménager léger, pour du grand ménage, pour faire laver la vaisselle, les poussettes, l'aspirateur, laver les planchers, les électroménagers, tout ce qu'on peut imaginer à la maison, laver les vêtements, préparer des repas. Ça vient un petit peu en fait compléter. Tantôt, on entendait au Centre d'action bénévole la livraison des repas. Nous, on permet de les préparer à domicile. Selon les besoins des gens, si cette option-là peut davantage ou autrement les intéresser, une fois qu'ils ont la nourriture à la maison, parce qu'on peut aussi aller faire des commissions et préparer les repas à la maison par la suite et ils peuvent congeler le tout et le manger au moment opportun. On peut aussi faire le grand ménage, les vitres, et pour vous donner une idée de peut-être le coût de ces services-là, parce que c'est la RAMQ qui vient compenser en fonction du revenu du client, pour vous donner un exemple, une personne qui aurait plus de 65 ans dont le revenu annuel serait de moins de 21 400 $, bien, au net, une fois que l'aide variable, l'aide fixe, je vous fais fi de tous ces détails-là, mais en bout de ligne, ils paieraient 3,96 $ de l'heure, c'est vraiment peu dispendieux et à tout ça, peut s'ajouter le crédit d'impôt pour les personnes âgées qui ont, eux, plus de 70 ans, 35 % qui peut être réduit. En bout de ligne, quelqu'un qui est à faible revenu peut vraiment payer très peu cher ses services. pour vous donner un autre exemple dans toute la grille parce que ça, ça évolue jusqu'à un maximum de 42 414 $ de revenus, mais quelqu'un qui gagne, exemple, 26 000 $ par année qui a plus de 65 ans va payer 7,52 $. C'est quand même encore tout à fait raisonnable. L'accessibilité à ces services-là pour l'aide domestique, comme je vous disais tantôt, ceux qui ont plus de 65 ans ont droit à l'aide financière qui fait en sorte qu'ils payent en fonction de leur revenu. Quelqu'un qui a moins de 65 ans mais qui a un problème de santé physique, peu importe quel type de problème de santé, va aussi avoir droit à l'aide financière. À ce moment-là, le CLSC va avoir à faire une évaluation de la situation de l'état de santé, nous confirmer le tout et la personne va pouvoir bénéficier de cette aide financière-là. Donc, payer un peu avec la même grille que je vous ai expliqué tantôt. Quelqu'un qui aurait moins de 65 ans mais qui n'a pas de problème de santé peut aussi faire affaire chez nous. On les appelle chez nous les ménages actifs, mais ils ont droit à moins d'aide financière, évidemment, mais ce n'est pas notre principale clientèle. en tant que pandémie, ce qui s'est passé un petit peu, c'est qu'au mois de mars, quand la pandémie est arrivée et a été annoncée officiellement, les services se sont arrêtés instantanément à domicile, sauf certains services bien spécifiques, mais de mars à juin, on n'a pas rendu de services. Nulle part, au Québec, au niveau de l'aide domestique. Par contre, ça a créé vraiment une détresse au niveau de notre clientèle parce que c'est vraiment des gens en perte d'autonomie, isolés, âgés. Donc, le ministère a décidé au milieu de l'été de remettre en place les services au niveau des essais. Donc, actuellement, on rend l'ensemble de nos services malgré la pandémie. Évidemment, avec des mesures très strictes au niveau préventif, au niveau de la protection de nos employés et de nos clients. Il y a beaucoup de mesures qui sont mises en place à ce sujet-là. On est très vigilant. On est en contact avec le CIUSSS à ce sujet-là de façon très régulière pour être certain de toujours être à jour dans nos mesures. Donc, autant au niveau de l'aide domestique, le répit aussi, mais c'est sûr qu'on en rend beaucoup moins. On va aller beaucoup chez des clientèles qui vont avoir vraiment besoin de notre support pour pouvoir se libérer de l'esprit. Un proche aidant qui aurait besoin d'aide. Donc, ça continue, mais à un niveau moindre pour certains services, mais les services sont maqués. Ça, c'était au niveau de l'aide domestique, donc ce qui fait référence au programme, c'est en sorte que les gens peuvent payer en fonction de leur revenu. Il y a donc aussi des services de répit pour les proches aidants et avec l'aide financière de l'appui, du programme de l'appui, les répits sont offerts à 5 $ de l'heure pour les gens. Donc, peu importe la situation, peu importe l'endroit dans la MRC, on couvre encore une fois toute la MRC de Romone, on peut envoyer du personnel formé qui peut faire en sorte de les aider dans les déplacements ou se déplacer à la salle de bain, changer des culottes d'incontinence, je dirais de base comme service à ce niveau-là. Les gens ont juste à appeler à loger soutien directement. Ils n'ont pas nécessairement besoin de passer par le réseau de la santé pour avoir les services de répit. Ils peuvent en avoir aussi s'ils sont déjà connus du réseau de la santé, bien entendu, mais ce n'est pas une nécessité d'avoir déjà un dossier ou d'être connu par le réseau de la santé pour recevoir les services. C'était la même chose aussi pour l'aide domestique. Tantôt, je ne l'ai pas précisé, les gens appellent directement chez nous. On analyse la situation et on est prêt à mettre en place les services le plus rapidement possible. On a une très grande terminerie de main-d'oeuvre actuellement. C'est la difficulté, particulièrement en temps de pandémie, bien entendu. Ce n'est pas toujours facile de répondre rapidement aux demandes, mais on continue toujours notre processus de recrutement pour essayer d'y répondre le mieux possible. On offre aussi des services d'assistance personnelle à domicile. On est en partenariat avec le CIUSSS pour offrir ces services-là. Là, les gens ne nous appellent pas directement ici. C'est plutôt le CIUSSS qui va nous transférer, si on veut, des usagers pour qu'on puisse aller rendre des services d'assistance personnelle. Alors ça, c'est vraiment un très résumé des services à domicile qu'on rend. Notre deuxième volet, c'est au niveau des services de pension. Alors ici, à Drummondville, pour quelqu'un qui se chercherait un nouveau milieu de vie où il y a des services et qui c'est à faible coût, c'est sûr que c'est un... Je pense que c'est quand même très peu répandu, ce genre de services-là pour que ce soit à faible coût, accessible. Nous, à la Ville-là du Parc de la Paix et à la Place Philippe-Bernier, on a mis en place des services de pension qu'on appelle où il y a le repas, le dîner, le souper. On va faire la livraison de ce qu'ils vont nous commander pour qu'ils puissent manger dans leur logement au niveau des déjeuners. On fait l'entretien ménager de leur logement une fois par semaine, la blessure. On lave les vitres. Donc, comme un coût forfaitaire pour les gens qui habitent dans ces résidences-là à la Place Philippe-Bernier et à la Ville-là du Parc de la Paix sur la rue Corbeul. Le principe est toujours relié au programme que je vous parlais tantôt qui fait en sorte que les gens payent en fonction de leur revue. Et s'ajoute à ça le financement, ce sont des HLM, donc le financement en plus qui est disponible pour les loyers. Donc, ça fait en sorte que quelqu'un qui, encore une fois, avec mes chiffres, mes revenus, on est toujours dans nos grilles de revenus, nous autres, 21 414, comme je disais tantôt, cette personne-là va payer 270 $ pour ses services et autour de 450 $ pour le loyer, donc 720 $ pour avoir le loyer et l'ensemble des services que je vous ai rémunérés tantôt, donc vraiment dîner, souper et tous les services d'entretien ménager. Ça fait que c'est très, très, très accessible si on compare à ce que les gens vont payer dans le réseau privé. C'est sûr qu'ils vont avoir beaucoup d'activités dans ces milieux-là d'organiser, peut-être un peu moins chez nous, mais au niveau des services, c'est complet et très peu, très peu coûteux. À ce niveau-là, actuellement, avec la situation du COVID, c'est sûr que nos salles à manger sont fermées, donc on fait la livraison directement dans les logements. On espère, quand on va atteindre le palier d'alerte orange, si c'est bientôt, les gens vont pouvoir recommencer à revenir à la salle à manger. Ils ont très hâte parce qu'ils sont dans leur logement depuis le mois de mars. Ils peuvent sortir, ils ont le droit de sortir à l'extérieur, mais ils n'ont pas beaucoup de visites. Puis souvent, quand ils se réunissent à la salle à manger, c'est un moment important pour eux dans la journée. Là, ils ne vivent pas ça depuis le mois de mars. On a bien hâte de tout mettre ça en place. Donc, les services continus, on est dans les mesures sanitaires de prévention en continu. On est très, très à l'affût de tout ça. Voilà, ça fait un très rapide, très rapide sommaire de nos services. Je ne sais pas si vous aviez des questions peut-être un petit peu plus pointues à me poser. Merci, Daniel. Il y a deux questions dans le chat. En fait, il y a trois questions. En fait, pour le service de pension, on mentionne que les enfants, les enfants, mon Dieu, que les personnes, d'après moi, je pensais à mes enfants que les personnes doivent être quand même autonomes au niveau cognitif pour avoir les services de pension. C'est un HLM, donc? Oui, il faut qu'ils soient en légère perte d'autonomie. C'est sûr qu'ils sont évalués avant de venir habiter dans ces immeubles-là. Mais au niveau cognitif, c'est sûr que c'est moins, je pense, leur place parce que ce qui arrive, c'est qu'il n'y a personne n'a mis. Alors, c'est ce qui fait qu'au niveau de la sécurité, la nuit, il n'y a personne. Bien que là, on travaille sur un projet actuellement pour agrandir, donc offrir une quarantaine de nouveaux logements. Quand on est face, mettons, juste en face du centre Marcel-Dion, l'immeuble du milieu, la vila du Parc de la Paix, le projet, c'est de l'agrandir et d'offrir d'autres logements. Et à partir de ce moment-là, il est possible qu'on puisse aussi bonifier nos services et faire en sorte qu'il y ait quelqu'un justement 24 heures sur 24. Alors, ça se peut que ça puisse être possible dans un avenir assez rapproché. C'est le projet quand même assez avancé. Mais au moment où on se parle, effectivement, au niveau cognitif, il faut vraiment être pas trop en grande perte d'autonomie. Il y a quelqu'un qui a demandé si vous aviez un site, c'est logisoutien.ca. Exactement. Sans plein ça. Il y a quelqu'un d'autre qui demandait s'il y avait un temps d'attente et si oui, combien de temps? Si on parle de la place Philippe-Bernier du Parc-Lapais, c'est l'office d'habitation qui gère les nouvelles demandes. Alors ça, je suis moins au fait des délais d'attente pour le logement, mais oui, je sais qu'il y a des délais d'attente. Donc là, je n'oserais pas trop m'avancer, mais c'est plusieurs mois certainement. Il faudrait vérifier avec l'office d'habitation. Je ne sais pas si la question c'était pour le logement spécifique ou pour vos services. Je ne sais pas si Lynn, ça répond à votre question. Je penserais bien que oui. Pour le logement. OK, parfait. Il y avait une autre question. je pense que c'était destiné à quelqu'un en particulier. Est-ce que le CIUSSS a le programme financier pour aider aux 5 $ de l'heure pour le répit? En fait, juste pour spécifier le 5 $ de l'heure, c'est vraiment ceux qui ne sont pas en contact avec le CIUSSS ou qui sont en attente d'une évaluation par la travailleur sociale ou quelqu'un qui considère que selon l'évaluation, il n'y a pas assez d'heures de répit pour lui. C'est là que le soutien financier de 5 $ pour offrir du répit vient en ligne de compte. Mais sinon, s'il est vraiment rentré comme dans le panier de service du CIUSSS, le 5 $, dans le fond, il n'y a pas lieu d'être. C'est vraiment dans l'attente d'eux ou malheureusement, des fois, il y en a aussi qui ne veulent pas entrer en contact avec le CIUSSS pour différentes raisons. C'est là que le 5 $ va entrer en jeu. Oui. Il y avait une autre question. Attendez. Oui. Pour la RPA, une personne vivant à RPA peut-elle recevoir vos services d'entretien pour la lessive? Oui. En résidence privée pour aînés, on peut aller rendre nos services d'aide domestique. autant pour la lessive, on peut aller faire de l'entretien ménager, du grand ménage. Parfois, dans ces résidences-là, il va y avoir déjà de mise en place par la résidence elle-même de certains services, mais pour certains locataires, ce n'est pas suffisant ou ils voudraient avoir une fréquence ou un nombre d'heures plus élevé. Alors, les gens, à ce moment-là, nous appellent directement. C'est organisé directement avec le locataire qui nous appelle et on met en place ces services et ils sont admissibles à ce moment-là aussi à l'aide financière dont je vous parlais tantôt. Alors, oui, c'est possible. Actuellement, dans les résidences en zone rouge, on a dû beaucoup s'adapter. Ça s'est changé dernièrement, mais c'est possible dans les résidences, mais on a des mesures supplémentaires à prendre quand on entre dans une RPA. Est-ce qu'il y a un temps d'attente pour les services d'entretien ménager? Oui, là, je le connais davantage, celui-là, ce temps d'attente-là. Alors, je vous dirais que oui, oui, mais c'est difficile de donner un temps d'attente qui correspondrait à n'importe qui, à peu importe qui me le demanderait parce que ça dépend beaucoup de la demande. Si quelqu'un m'appelle dans la MRC, par exemple, qui habite à Saint-Guillaume, mais que je n'ai pas de préposé qui a des disponibilités à ce moment-là, à ce moment-là, cette personne-là peut attendre plus longtemps que si j'ai une demande, mettons, à Drummondville et que j'ai une disponibilité d'une préposée. C'est vraiment, c'est variable, le temps d'attente. Autant ça peut être une semaine que ça peut être huit mois. C'est très variable. On est en compte si en processus d'embauche, mais des fois, si un client, par exemple, décède ou qui va changer de région, ça crée une disponibilité. Si ça concorde bien avec une demande qui est déjà en attente, on fait toute cette gestion-là qui fait que parfois, ça peut être très court et ça peut être aussi très long. On espère améliorer ça le plus vite possible, ce temps d'attente-là. Est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres questions? Ça fait le tour pour les questions du chat. Moi, j'avais une question. Oui. Dans le fond, je voulais savoir en quoi ça consistait exactement quand vous avez parlé d'assistance personnelle à domicile. En fait, ça se trouve à être des services de soins à la personne. Alors, ça peut être, par exemple, un bain complet, un bain partiel, installer des bains de support, offrir la médication, aider à l'alimentation. Ce genre de service-là qui va être plus en lien avec la personne plutôt que d'être en lien avec l'environnement. Quand on parle de l'aide domestique, on s'occupe de l'environnement, mais les services d'assistance personnelle, vraiment, c'est en lien avec la personne. Pour l'instant, ce genre de service-là, vraiment, ça nous est demandé directement par le CIUSSS. la personne ne nous appelle pas directement ici pour nous demander ce genre de service-là parce qu'il faut qu'il soit évalué et dans certains cas, c'est gratuit. En fait, ces services-là sont offerts par le réseau de la santé. On devient donc un partenaire, nous, du réseau de la santé pour offrir avec eux ce genre de service-là. Donc, on le fait, mais il y a toujours l'intermédiaire du réseau de la santé avant d'aboutir chez nous finalement. Il y avait une question pour les courses. Est-ce que l'employé peut apporter le client à l'épicerie pour faire les courses avec lui? On ne s'en sortira pas pour les courses. C'est que ça implique vraiment, on est comme dans une autre catégorie de services. Si ça se faisait au niveau des assurances, ça a l'air simple et évident quand on regarde ça, quand on fait cette demande-là. Mais quand on arrive pour mettre ça en place, si on voulait le mettre en place, ça implique beaucoup de détails qu'on ne peut pas respecter nécessairement. Donc, au niveau des courses, vraiment, on va faire les courses avec, on a la liste à l'avance. Souvent, on va aller faire les courses chez des clients réguliers chez qui on va déjà faire de l'entretien ménager. Donc, il y a comme un processus qui se fait quand on fait le ménage, bon, on part avec la liste pour la semaine suivante. Donc, on va faire l'épicerie avant d'aller faire à l'entretien ménager, on arrive chez la personne avec l'épicerie, on peut même faire la préparation de repas avec ce qu'on a acheté et il y a comme un cercle qui s'installe, mais la personne ne va pas avec la préposée à l'épicerie. Est-ce que les paiements se fait comme au cadre si vous allez faire l'épicerie? Je vous dirais qu'il y a différentes façons, mais souvent, ça va être, c'est que nous, vu que souvent, c'est rattaché à un service déjà qui est mis en place, donc, il y a une facturation qui se fait aux quatre semaines selon les services qui sont rendus versus ce qui a été utilisé, donc, on ajoute ça à la facturation. Je vous dirais que de façon globale, il peut y avoir différentes méthodes, mais ce qu'on veut éviter, c'est l'échange d'argent. On met en place différentes façons des paiements préautorisés, des virements bancaires, mais toujours en lien avec une facturation au quartet semaine. On s'adapte pas mal individuellement selon les clients, selon s'ils sont à l'aise ou pas au niveau de faire des transferts, etc., mais ça se fait au nom de loges de soutien, effectivement, les paiements. Est-ce que les employés font les repas avec leurs recettes ou les recettes des clients? Bonne question. Où les deux sont possibles? Oui, les deux sont possibles, effectivement, mais le plus important, c'est qu'on s'adapte à ce que le client souhaite. Parce que le client, s'il dit, moi, c'est ma recette que je veux, on va essayer de la faire au plus près de ce qu'il souhaite. Et parfois, ça va être complètement l'inverse, c'est-à-dire, je ne sais pas comment ça marche, bien, fais-moi ta recette telle que tu la veux, ça qu'on s'adapte. L'important, c'est de comprendre, c'est qu'on ne fait pas des diètes vraiment très spécialisées. Ça va être vraiment la cuisine standard. standard. C'était la prochaine question, c'est est-ce que c'est possible d'avoir des repas avec diète? Pas si c'est trop spécialisé. Si on entend par là que le client va dire, fais-moi cette recette-là parce qu'elle n'a pas de certains aliments que cette personne-là ne peut pas manger, ça, il n'y a pas de problème quand c'est de base comme ça. mais on n'a pas nos préposés, ce ne sont pas des nutritionnistes qui peuvent évaluer, mettons, en fonction d'un certain problème de santé, dire, je vais faire telle ou telle recette. Ça, on n'a pas ces compétences-là. Par contre, si on a la recette, bien, on la fera telle que le client va nous la demander. On prendrait peut-être une dernière question avant de passer à un autre intervenant si jamais il y en a qui ont une question. Bien, c'est clair, Daniel. En tout cas, j'ai l'impression de l'avoir lancé pas mal rapidement, mais en tout cas, je ne vais pas nous appeler si vous avez des questions. On est là pour vous répondre. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, c'est au tour de la Société Alzheimer avec Isabelle. Hey, hey, bonjour tout le monde. C'est super plaisant d'avoir toutes ces belles équipes-là. Moi, je suis en train de remarquer quelque chose. On a une bonne heure et dix de passer. Comme je suis un peu spécialiste du cognitif, on va faire un petit exercice avant que je parle. Pour vous faire faire trois fois des allers-retours avec vos yeux comme ça. d'un bord puis de l'autre. Trois fois. Ça fait du bien, ça. Ça replace le cerveau. OK. Donc, je commence. bonjour. Puis moi, c'est ça, moi, je m'appelle Isabelle Laplante, conseillère aux proches aidants pour la Société Alzheimer, Centre du Québec. Je remercie en passant les organisateurs. Je trouve que c'est une très, très belle initiative, surtout pour une petite jeune poussinette comme moi qui embarque dans le réseau. fait que je vais dire par là que de faire connaître nos services interéquipes, je vois que tout le monde fait de la super job puis je trouve ça le fun puis moi, je trouve ça stimulant fait que merci beaucoup. Donc, nous autres, la Société Alzheimer Centre du Québec, ça a été fondée en 1995, un beau 25 ans comptant sur le 26. C'est un organisme à but non lucratif donc on opère grâce à l'aide gouvernementale à l'appui Centre du Québec aux dons reçus des gens et de la population et aux revenus d'hébergement. Donc, nos services, ça se partage entre de l'hébergement permanent pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer mais de troubles neurocognitifs et puis les services conseils, ça c'est ma job puis j'ai trois autres chums qui font ça des filles super motivées en tout cas je trouve qu'adaptes là on montre des affaires moi je colorais puis je me dis au moment où je passe il faut que je mette l'action ça va être comme ça donc hébergement permanent service conseil aux proches aidants puis du répit stimulation hébergement permanent c'est à la maison Miosotis à Saint-Charles je ne sais pas si vous avez déjà vu ce lieu-là mais personnellement si je suis vieille c'est là que je m'envoie non mais c'est pas j'ai animé dans ce coin-là puis il y a une super belle verrière le terrain extérieur c'est beau c'est adapté 13 résidents permanents qui demeurent là il y a de l'animation comme je dis c'est des services adaptés des services de stimulation spécifiques à leurs conditions donc on veut maintenir l'autonomie la dignité de la personne fait que la maison Miosotis pour les troubles neurocognitifs en tout cas c'est sacoche ça je vous le dis parole d'Isabelle je trouve que c'est beau services conseils nous autres les services conseils on offre du service téléphonique évidemment du soutien téléphonique on donne beaucoup d'informations on est ferré il y a deux infirmières des anciennes infirmières moi je suis une ancienne pharmacienne écoute le cognitif on est sacoche on suit toutes les formations fait que puis on est coloré fait que le soutien on met de la légèreté là-dedans c'est le fun en tout cas je vais vous lire tantôt un petit témoignage vous allez voir on est aimé donc les services conseils c'est du soutien de l'information aux proches aidants deux points de service 140 à côté du Derrick Queen et ça c'est à Drummondville puis aux 40 rue Alice à Victo on est supporté c'est gratuit fait que c'est l'appui de la société Alzheimer qui font que nos services de conseillère c'est gratuit et puis ça se donne partout MRC Centre du Québec donc Bécancourt Yamaska Nicolette Victo Plessis name it non mais je veux dire c'est pas connu des fois les gens ne savent pas qu'on peut on se déplace on voit avec en cours on fait plus du téléphone mais on fait beaucoup de FaceTime aussi fait qu'on va les rejoindre les gens on veut les avoir avec nous autres on veut les soutenir donc chose certaine vous savez quand on reçoit un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou de troubles neurocognitifs la personne atteinte et ses proches c'est quelque chose de rough nous autres on a beaucoup d'informations sur la maladie et du soutien c'est autant comme je disais par téléphone par courriel par FaceTime on s'est tenu au bout du jour les proches aidants ils peuvent aussi assister à des groupes de soutien donc il y a des groupes de soutien puis des cafés rencontres là on est en mode virtuel normalement on le fait en salle puis on aime ça en salle mais bon encore une fois on s'adapte on a deux blocs de groupes de soutien c'est vraiment c'est monté avec des powerpoints c'est des il y a cinq cinq heures de formation une heure et quart une heure et demie par session il y en a cinq groupe A puis cinq groupe B le groupe B c'est plus l'émotionnel tout ce qui se rattache au proche aidant le groupe A c'est vraiment définition de la maladie la communication les comportements irritants vous allez avoir vraiment les personnes qui participent à ça ils deviennent vraiment des spécialistes on parle des décisions difficiles on a fait un beau tour ça c'est les groupes de soutien qui est finalement dix séances au grand total puis on a le café rencontre un peu comme le fond à la page fait que les gens ils assistent encore une fois c'est en mode virtuel actuellement mais au niveau des café rencontre on le sait que dans ces maladies là rien ne vaut l'échange de trucs on peut parler de sujets comme la cupe on nomme un sujet puis des fois on le fait un peu comme à deux filles le matin on essaie d'être original mais on est deux animatrices puis on se relance puis en tout cas on essaie de faire de la légèreté donc malgré le sujet qui est lourd puis je vais vous dire c'est un des commentaires des gens qui nous disent c'est le fun parce que on traite de quelque chose de lourd mais vous êtes je ne sais pas vous êtes joyeux vous êtes teintés vous êtes animés puis vous nous donnez du courage on essaie de faire ça avec eux autres puis quand ils se réunissent en café rencontre bien évidemment qu'ils s'échangent des trucs tout ça puis ils voient qu'ils ne sont pas tout seuls dans le même bateau donc ces rencontres les groupes de soutien puis les cafés rencontres on fait ça virtuel puis on en fait deux jours et deux soirs parce qu'on s'est aperçu puis on va conserver la formule virtuelle il y a beaucoup de proches aidants qui aiment ça le soir ils aiment ça le soir en virtuel ils sont chez eux ils assistent à nos rencontres fait que c'est une formule qu'on va maintenir là il y a les coordonnées de la MRC de Drummondville Nicolas Yamaska les deux conseillères parce qu'il y a moi Isabelle Laplante puis il y a ma collègue Joanne Laprade et puis pour que les gens entrent en contact avec nous autres c'est le 819 474 3666 donc ça je vais l'écrire avec Janique on va vous le remettre disponible donc j'ai parlé hébergement permanent jusqu'à date 13 résidents super belle maison full adaptée je viens de vous parler des services conseils on fait du téléphone on fait du soutien de l'information à la fine pointe et puis aussi on fait les groupes les groupes virtuels et puis après ça ce qui reste comme service c'est le répit stimulation c'est soutenu par le CIUSS ça fait que donc souvent c'est la travailleuse sociale qui fait une évaluation puis à partir de là les gens ont droit gratuitement à 3 à 12 heures par semaine et ça c'est des des accompagnateurs qui vont à domicile mais qui sont formés on appelle ça répit stimulation donc les personnes qui y vont là ils ont vraiment un matériel d'animation choisi en fonction des groupes et des affinités de la personne j'oserais dire que c'est un petit peu grâce à moi non mais c'est parce que j'ai fait de l'animation moi au centre de jour et puis jour puis je me suis aperçue que tiens il faut se préparer 5-6 activités puis avoir du matériel fait que quand je faisais de l'accompagnement à domicile j'arrivais avec mon matériel je dis ça à la responsable puis elle dit oh oui c'est une bonne idée fait que à ce temps c'est du matériel adapté qu'ils font pour le répit à domicile il y a une autre forme de répit c'est le répit de jour à domicile pourquoi c'est qu'avant il y avait les gens ils venaient au centre de jour mais là le centre de jour on ne peut plus regrouper les gens donc vu que souvent c'est des gens plutôt âgés donc on ne peut plus les regrouper les gens qui ont des troubles neurocognitifs il y avait bien du fun ils venaient passer la journée avec nous autres là ce qu'on fait c'est qu'à ce moment-là on envoie c'est plus de l'animation individuelle la stimulation individuelle et puis ça ça a lieu une heure et demie à deux heures par semaine comme vous pouvez comprendre c'est ça on passe par la travailleuse sociale pour offrir les services de répit quoi qu'on peut l'offrir en privé mais c'est sûr que c'est un un coup de plus mais c'est ça sachez quand même que c'est spécialisé vraiment donc si vous avez besoin d'informations pour le répit stimulation elle s'appelle Hélène la grande chef indienne et puis Hélène est au même numéro que nous autres à 474-3666 Isabelle Joanne Hélène en terminant je vous dirais que juste pour vous donner une petite idée pour la période de septembre à décembre 2020 je veux trop en dire en même temps il y a plus de 445 proches aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles neurocognitifs qui ont eu recours à nos services et là-dessus il y a 66 personnes qui ont utilisé le service de répit stimulation donc ça donne pour les 66 personnes 3425 heures on rejoint des gens mais évidemment la pandémie fait qu'on peut moins se montrer le bout du nez à des salons puis donner des conférences puis ça on aimerait super ça si vous pourriez en parler dans vos milieux quand vous avez quelqu'un avec un trouble neurocognitif je vous le dis parce que dans le fond c'est sûr qu'avoir un diagnostic c'est très difficile un diagnostic de maladie d'Alzheimer puis toutes les limitations tout le parcours qui s'en vient c'est intéressant d'avoir quelqu'un nous autres on a du temps en tout cas puis je vous le dis moi chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me parle je dis ah là je fais équipe avec vous autres là je suis rendue je fais équipe avec une moyenne grève mais ça me fait plaisir on se donne et parce que tu sais si un jour ça nous arrivait on aimerait vraiment ça avoir le maximum c'est ça que je trouve le fun c'est qu'aujourd'hui on a toute cette belle gamme-là de gens avec la bonne volonté pour aider ces personnes-là encore une fois merci merci beaucoup Janique c'est number one puis moi je dirais si vous les référez chez nous bien là vous venez de leur donner un très grand soutien parce que je vous le dis on est des petites filles qui lisent on veut en savoir super gros sur la maladie j'avais dit que je vous lirais un petit peu des commentaires je ne sais pas je vais avoir encore un petit peu de temps vite 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 je veux vous dire vite Isabelle parce qu'on est à propre qui était déjà ok je te dis ça vite 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 concernant les rencontres qu'on a faites de groupes de soutien une madame elle m'a répondu avez-vous aimé les rencontres oui c'est très enrichissant rempli d'exemples concrets pour mieux comprendre chaque étape ainsi que les stratégies pour nous aider dans notre cheminement et comprendre mieux nos émotions douloureuses elle dit aussi en ce qui me concerne qu'est-ce qui a été utile pour moi c'est la gestion de mes émotions et puis aussi la façon de communiquer avec ma mère je distribue toute cette information-là à ma famille pour qu'on ait toutes nos petites astuces pareilles à faire en mesure que le parcours avance elle-là à moi-même elle dit qu'en toute fin merci pour tout Isabelle je t'aime beaucoup t'es toujours disponible bien honnête en tout cas excusez-la il fallait que je me fête les bretelles là il y a beaucoup de questions Isabelle je pense qu'on va commencer à répondre aux questions tout de suite si on veut avoir le temps merci en fait on voulait savoir s'il y avait un délai d'attente pour la maison myosotiste puis moi je me demandais s'il y a aussi un degré de perte qu'il faut qu'il y ait pour aller à la maison ok la maison myosotiste et il y a je crois que là actuellement il y a peut-être c'est très aimé comme je vous disais il y a 13 chambres je pense qu'il y a un petit petit peu de disponibilité c'est variable au courant si vous m'auriez demandé ça au fête j'aurais dit il y a 3 places là actuellement ça a été comblé mais il y a une petite liste fait que ça peut puis là oui il y a une évaluation à l'infirmière parce qu'il y a des soins infirmiers sur place bien après l'évaluation à savoir si la personne est éligible là elle peut cadrer au niveau des soins parfait puis est-ce que vous donnez tes services en anglais dans le soutien au prochain d'heure absolument oui I speak in English in three language de parler en anglais oui est-ce que pour le répit pour le répit est-ce que vous offrez des soins aux usagers et de quel type quand vous allez faire les répits ok non c'est vraiment du répit stimulation qu'on offre donc c'est c'est un trois heures mais comme je dis on arrive avec un bon bagage quand on connait bien la maladie d'Alzheimer les troubles neurocognitifs il faut savoir une chose c'est que les gens atteignent la maladie si vous êtes colorés et souriants eux autres la manière qu'ils perçoivent les gens ils voient si mettons que vous êtes concentrés et réflexifs vous n'avez pas d'air beaucoup ils vont penser que vous êtes négatifs mais ça prend des gens qui sont un peu comme moi dynamiques souriants je m'enflate aujourd'hui non mais ce que je veux dire c'est que ça c'est facile à voir donc si vous avez quelqu'un qui est chaleureux la maladie d'Alzheimer il y a deux formes de communication il y a la communication transactionnelle et la communication affective donc ça prend des gens qui vont chez les gens qui sont très affectueux et stimulants et vous n'aurez pas de problème si vous êtes doux stimulants et affectueux bien affectueux on s'entend il y a des limites mais on promet puis on demande aussi est-ce que c'est seulement pour les troubles neurocognitifs de type maladie d'Alzheimer ou si ça peut être d'autres troubles neurocognitifs d'autres troubles des gens qui sont atteints de maladies accordées oui le trouble frontotemporal j'en ai plusieurs qui ont cette problématique et d'ailleurs les gens avec des déficits neurocognitifs frontotemporal ce sont les plus résistants et les plus frondeurs qui s'ostinent ça prend beaucoup beaucoup savoir manier moi j'appelle ça de la douce manipulation mais je vous dis c'est quand on dit c'est pour le bien-être de la personne ça fait qu'il faut être fûté mais on n'est pas pire ça fait que dans le fond c'est vraiment pour tous troubles neurocognitifs mais dans le fond pour le soutien téléphonique l'information de groupe aussi c'est adapté aux autres troubles que la maladie d'Alzheimer tout à fait si jamais ça nous dépasse mettons puis que c'est plus du Parkinson bien là à ce moment-là on réfère aux bons endroits mais quand c'est vraiment neurocognitif que ce soit léger que les gens se posent des questions voyons je m'aperçois que on va les guider on va les orienter au bon endroit on connait les centres qui font des évaluations en neurologie on l'épaule parfait puis pour le répit stimulation est-ce que le proche aidant doit quitter son domicile pour bénéficier du répit est-ce qu'il peut rester à la maison finalement normalement oui mais je dirais que discrètement les gens reviennent se coucher puis on doit fait que c'est ça c'est de la fatigue mais il faut faire ça élégamment sans que la personne le sache trop parce que le proche aidant c'est le poteau d'amour puis si la personne elle sait que son poteau d'amour est dans la place bien elle va le déranger tout le long fait qu'il faut vraiment que ça se passe de façon discrète il y a quelqu'un qui dit j'ai saisie mal la différence entre le répit stimulation de 3 à 12 heures puis le répit de 2 heures par semaine d'accord oui c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu c'est qu'en fait le 3 à 12 heures semaine c'est vraiment le répit stimulation à domicile c'est de l'accompagnement à domicile individualisé mais il faut passer par le CIUSSS pour l'obtenir quoi qu'on peut l'avoir en privé comme je disais tout à l'heure mais c'est un petit peu plus onéreux l'autre le répit de jour stimulation de jour lui c'est que c'est avant les gens ils venaient au centre de jour là on ne peut plus nous offrir ça plutôt que vu qu'ils ne peuvent plus se regrouper au centre de jour mais c'est sûr qu'ils bénéficiaient déjà du centre de jour qui ont droit à ce répit stimulation de jour parfait le centre de jour juste pour être sûr il va revenir après la pandémie qu'on voudrait qu'on voudrait parce que oui on cherche même des moyens alternatifs faire ça sur l'écran pour stimuler nos gens je vous vois monsieur vous ne faites pas de ces exercices mais c'est plus difficile d'y rejoindre tandis que quand on est en personne ça va beaucoup mieux évidemment mais oui dès que ça va être possible mais pour ce qui est du répit stimulation à domicile oui on en fait on en fait beaucoup pas de liste d'attente actuellement mais c'est le problème c'est ça c'est qu'il faut passer par le CIUSSS mais dès que le CIUSSS fait la demande il n'y a aucune liste d'attente actuellement donc les gens ils peuvent avoir le service rapidement parfait puis est-ce que tu peux parler de ce programme CQ Retour ok bien c'est sûr que le programme CQ Retour c'est souvent justement nous autres quand les gens viennent voir les conseillères on les donne c'est vraiment un petit dépliant dans le dépliant bon il y a un numéro de référence et puis les gens doivent donner un maximum de coordonnées de leur personne il y a vraiment une petite fiche à remplir et ça coûte 60$ par année et ce que ça fait c'est que c'est relié au poste de police fait que le poste de police lui il y a tous ces renseignements-là donc si la personne se perd bien il sait par exemple que la personne elle va peut-être penser à rechercher son domicile antérieur ou son lieu de travail antérieur fait qu'ils ont des pistes plus personnalisées pour chercher les personnes puis dernière question avant dernière finalement est-ce que la formation est toujours disponible pour les intervenants qui souhaitent améliorer leur approche est-ce que vous avez de la formation pour les intervenants ça s'en vient et que ça s'en vient définitivement parce que moi j'en fais un petit peu mais très peu encore mais on va l'avoir tout bientôt parce que j'ai quand même j'ai une formation d'enseignante moi fait que j'ai la formation d'enseignante la formation de pharmacienne fait que ça s'en vient c'est une question de moi fait que dans le fond vous allez faire connaître quand ça va être prêt oui ça va être bon ça va être vraiment vraiment bon puis on parlait du répit simulation quel intervenant doit faire la demande est-ce que c'est la travailleuse sociale est-ce que par qui il faut qu'il passe pour faire la demande c'est ça c'est il faut avoir une travailleuse sociale pour faire du répit stimulation si par exemple les gens ils peuvent quand même faire appel à nous autres mettons qu'ils ont de la difficulté parce que moi je suis un petit peu achalante mais comme je dis j'épaule les gens fait que si je vois qu'à un moment donné c'est vraiment un besoin bien je signale acquis de droit on a besoin de ça puis je pousse pour que ça fonctionne parce que vraiment il y a de la disponibilité actuellement parfait puis on demandait si les deux heures de stimulation à domicile qui remplacent les centres de jour c'était Hélène Nadeau c'est Hélène son nom de famille Hélène Hélène tantôt que je nommais c'était Hélène Bernier Hélène Bernier OK Hélène Bernier bien c'est si on peut toujours l'appeler Hélène si jamais le centre de jour c'était parce qu'il y avait deux centres de jour qui opéraient jusqu'avant la pandémie il y avait à la maison Niosautis il y en avait un puis il y en avait un au pavillon Georges Frédéric donc ça se peut que ça ne soit pas Hélène Bernier qui était au courant de tout ça mais ce n'est pas grave elle va vraiment vous diriger si jamais votre aidé avait droit au centre de jour à ce moment-là ils vont le référer ils vont le repister qui qu'ils vont envoyer l'autre oui Hélène Bernier à 474-3666 puis elles vont faire le nécessaire pour diriger parfait je vais peut-être prendre si jamais il y a une question live une dernière question avant de passer la parole à notre dernière et non la moindre intervenante merci merci Isabelle on n'aurait pas cru que tu étais une pharmacienne dans une autre vie j'ai pas 25 ans on va passer la parole maintenant à Renée Renée Kévion de Parkinson Centre du Québec Mauricie allo tout le monde c'est dur pour moi de me faire attendre ceux qui me connaissent c'est dur pour moi attendre de parler j'ai vu passer dans les noms des participants Family Pro je sais pas si c'est la belle famille que je connais mais le CH à Drummond a eu une tabarouette de belles acquisitions elle va nous manquer à Nicolette Parkinson Centre du Québec Mauricie ça le dit c'est régional en tant de hors pandémie personne ne sait comment ça s'écrit de toute façon pandémie en 2021 il faut les plaît mais je suis deux jours à Drummondville et trois jours à Victoriaville je m'occupe principalement de la MRC d'Artabasca et de Drummondville j'ai ma collègue qui s'occupe de Bécancour de Colé et Masca et ma collègue travaille aussi du côté de la MRC de Trois-Rivières et mon collègue Denis Shawinigan donc on est trois intervenants à temps plein qui s'occupent de toute la Mauricie Centre du Québec depuis la pandémie depuis le début de la pandémie depuis mars on est uniquement en télétravail on est tombé facilement en zone rouge on a eu quelques petits présentiels à domicile mais c'était vraiment très très ponctuel on offre évidemment les soins pour les personnes atteintes et pour les proches aidants quand j'ai commencé à Parkinson's il y a presque six ans nous on existe depuis 1991 en passant donc on commence notre 30e année quand j'ai commencé en 2015 on a travaillé sur un mode de référence avec les neurologues qui nous réfèrent dès l'annonce du diagnostic leur personne atteinte ça nous permettait justement d'avoir la personne dès l'annonce du diagnostic et le proche aidant on voulait que ça soit une rencontre avec le proche aidant en présentiel pour que les deux aient la même information maintenant on en a encore mais il faut faire un rappel avec les neurologues c'est des professionnels c'est beaucoup de paperasse je vais vous partager l'écran parce que de plus en plus il y a des intervenants du réseau qui nous disent baronné comment on fait pour te référer quelqu'un j'ai un couple madame est proche aidante elle a besoin d'aide monsieur est à fin puis il y a de l'amnissaire à l'accepter mais madame est venue nous voir puis on veut vous la référer donc je vais vous partager notre écran parce qu'on a notre formulaire de référence où est-ce que t'es toi ok je vais revenir je vais juste aller m'assurer qu'il est là deux secondes ok là je vais pouvoir partager mon écran bien comme il faut où est-ce que t'es ici donc notre formulaire ça c'est notre site web évidemment il est super beau en plus il faut le regarder donc on a l'information sur la personne atteinte proche aidant je veux m'impliquer parce qu'on a des bénévoles mais je suis un professionnel de la santé vous avez directement ici le formulaire de référencement que vous pouvez signer si ça peut marcher si ça peut fonctionner ok téléchargez le formulaire je vais vous le montrer ce formulaire-là a été fait pour que ça soit autorisé par la personne atteinte d'être communiquée par nous pour lui donner l'information ça a commencé avec les neurologues mais de plus en plus les médecins les infirmières voulaient avoir le formulaire pour référencer les personnes donc vous imprimez ce formulaire-là ici vous avez docteur mais si vous êtes ergothérapeute physiothérapeute travailleur travailleur social travailleur social vous pouvez juste biffer ça vous écrivez votre titre et votre nom en lettres moulées évidemment la personne doit écrire son nom ici on signe comme les personnes atteintes font de la micrographie pour beaucoup puis assez tôt dans l'annonce du diagnostic dans le processus souvent le nom le prénom de la personne on veut que ça soit en lettres carrées pour qu'on puisse lire vous envoyez ça par fax ou vous pouvez numériser directement puis me l'envoyer à mon adresse courriel c'est comme ça que ça fonctionne puis oups je vais vous partager encore quelque chose j'ai oublié je vais revenir sur mon si je peux juste baisser ma fenêtre pour que je puisse baisser ça une petite seconde vous allez pouvoir voir si ça vous tente en tout cas au niveau des services on a des vidéos ici que vous allez pouvoir aller voir que les gens on présente les services la toute seule assise dans le fond du jardin c'est moi les cheveux longs attachés c'est moi on présente nos services donc je ne veux pas m'étendre pour que vous dire c'est quoi qu'on fait exactement mais c'est surtout les témoignages des proches aidants des personnes atteintes qui vont dire c'est quoi leur avantage eux de participer à nos activités évidemment les activités depuis le confinement il y a quelques personnes qu'on continue par courriel mais grâce à comment ça s'appelle donc Centraide Centre du Québec on a fait l'achat de tablettes qu'on prête aux personnes pour leur permettre de participer à nos activités c'est le critère il faut qu'ils aient accès à internet mais des fois que leur équipement n'est pas assez à jour donc on leur prête l'équipement pour qu'ils puissent participer à nos activités mais pas juste participer à nos activités pour rentrer en contact avec leur famille pour briser l'isolement on veut que les proches aidants appellent leur fille appellent leur petit-fils en Zoom on veut vraiment s'assurer que le lien avec la famille soit maintenu ça fait qu'on leur prête l'équipement hier j'ai appris j'ai eu un contact que je vais pouvoir avoir accès à des tablettes qui ont internet d'intégrer ça fait que tu sais des fois en campagne les gens ils ne savent pas s'ils doivent investir dans internet je ne sais pas si je vais m'en servir assez ça fait qu'on leur prend de la tablette avec internet ils peuvent se pratiquer puis après ça ils sont capables de savoir dans quoi ils s'en battent et ce n'est pas une question d'argent parce qu'on a des personnes j'ai un couple de plus de 80 ans monsieur a la maladie de Parkinson madame a l'alysant mâle ça fait que monsieur est par la force des choses devenu le proche aidant de sa conjointe qui est plus atteinte que lui ils se sont branchés dernièrement sur internet pour pouvoir participer aux activités on a doublé notre offre de service on a trois classes d'exercice par semaine deux fois par mois on a des groupes d'entraide pour les personnes atteintes et deux groupes d'entraide pour les proches aidants une fois par mois on fait la présentation de webinaire donc de problématiques rencontrées par les personnes atteintes par les proches aidants mais tout au long de la maladie des fois ça peut être de qu'est-ce que ça me prend pour aller faire mon évaluation pour savoir si je dois garder mon permis conduire ou pas ça fait que c'est vraiment large et la médication comment ça fonctionne qu'est-ce que je dois faire c'est quoi les chirurgies qui existent pour améliorer mon quotidien comment le prochain aidant doit faire pour mettre en place un filet de sécurité autour de lui avant que le besoin soit trop grand qu'il soit aidez-moi aidez-moi je ne vais pas bien j'ai besoin d'oxygène fait qu'on est vraiment en amont de l'intervention de crise avec les proches aidants le fait qu'on les rencontre dès l'annonce du diagnostic des fois les gens nous appellent ils disent ben René moi j'ai pas j'ai quelqu'un qui est en attente du diagnostic voulez-vous les rencontrer pareil oui on veut les rencontrer pareil parce que justement on va mettre en place déjà une hygiène de vie qui va faire en sorte qu'il va garder son autonomie le plus longtemps possible et par exemple que quelqu'un qui n'a jamais fait de l'exercice puis qu'on lui donne déjà un programme d'exercice adapté il va déjà travailler à maintenir son autonomie donc bien avant d'avoir à prendre la médication il va travailler sur quelque chose de concret pour maintenir son autonomie le plus longtemps possible évidemment ça a été nommé dans d'autres associations et éventuellement les proches aidants deviennent des endeuillés pour que la maladie de Parkinson est mortelle mais les conditions font en sorte que des fois l'état de la personne se détériore puis qu'elle en décède des conditions et non de la maladie je le répète on a un groupe d'entraide pour les endeuillés et nos groupes d'entraide je précise que c'est vraiment des groupes d'entraide c'est pas des groupes de soutien parce qu'on a vraiment pris la définition de l'appui donc un groupe d'entraide c'est un groupe fermé avec des thèmes et c'est sur une période déterminée nous c'est que des groupes d'entraide donc parfois il y a des thèmes parfois c'est des thèmes ouverts ou des sujets libres et on a le terme selon le besoin si des fois les gens veulent avoir plus d'informations sur ce sujet on va aller chercher d'informations des fois on va faire venir des conférenciers aussi pour pouvoir s'assurer que la personne qui a une réponse mais qu'elle ait une question pardon mais qu'elle ait la bonne réponse c'est ça qu'on veut on veut aussi s'assurer que les gens n'allent pas chercher trop d'informations sur internet parce que le stress l'anxiété c'est le mal du siècle tout le monde le sait c'est normal d'en vivre mais comment est-ce que dans la maladie de Parkinson pour les proches aidants ça peut devenir handicapant ce stress-là en contexte de pandémie on vit tous un stress chronique tout le monde est là donc quand on les accompagne là-dedans et qu'on normalise leur état ils vont voir aussi pendant une rencontre je vais avoir 10-12 personnes atteintes dans mon groupe d'entraide et ça va être la même chose pour les proches aidants et moi aussi c'est la même affaire et ça me fait du bien de savoir que je ne suis pas toute seule ça contribue à briser l'isolement et de les normaliser dans leur réaction on travaille beaucoup à faire un groupe d'entraide pour les maladies avec un Parkinson plus quand on parle d'un Parkinson plus on va parler de l'atrophie multisystématisée on va parler de la PSP on va parler éventuellement de la démence à cordéliouis parce qu'au début il y a beaucoup de personnes que ça ressemble beaucoup au Parkinson la démence à cordéliouis puis quand l'évolution arrive là à ce moment-là on va plus les référer vers Alzheimer parce qu'on va parler vraiment plus de démence mais au début c'est comme du Parkinson ça fait qu'on ne pourrait pas les envoyer tout de suite à Alzheimer parce qu'ils ne se reconnaîtraient pas ils risqueraient de fermer les portes puis qu'on les retrouve après ça en crise ça fait qu'on favorise beaucoup le partenariat aussi puis en ayant le formulaire sur Internet j'ai déjà vu moi des personnes d'autres associations sur un post-it me donner le nom d'une proche aidante Renée j'ai rencontré cette proche aidante tu peux-tu l'appeler elle sait que tu vas l'appeler j'ai demandé son autorisation pour que tu l'appelles ça ça devient vraiment puis on le sait dans le réseau de la santé CIUSSS on va nommer lui il met tout le reste des boules le formulaire est hyper important parce qu'ils veulent avoir une signature de la personne fait qu'à ce moment-là ils ont leur copie papier puis la personne n'est pas surprise quand on l'appelle j'ai dit autre chose à dire et moi je te dis je parle vite mais je sais que je parle vite mais si vous avez des questions vous ne vous gênez pas je sais que dans la discussion il y en a ah c'est des coordonnées qui ont été rajoutées mais tu as fait exactement 10 minutes Renée t'es vraiment efficace efficace la fille est habituée de parler mais je peux parler pendant des jours ah ça on le sait non si vous avez des questions si ce n'est pas clair vous ne vous gênez pas par exemple il y en a qui vont poser des questions est-ce qu'on donne la formation oui on donne la formation on donne Parkinson 101 on donne comment on gère la médication on a vivre avec la maladie de Parkinson en 2021 comment ça s'articule oui c'est je vois déjà la question à Karine de Case est-ce que vous offrez des services en anglais non malheureusement j'aimerais ça mais je ne suis pas assez berlingue pour ça c'est pas ça c'est parce que c'est pas juste tu sais au niveau informatif ça pourrait être très bon oui on serait correct mais l'anglais au niveau de la charge émotive c'est pas pareil family vous êtes chanceux de l'avoir c'est une fille extraordinaire et c'est ça donc c'est vraiment pour ce que je disais au niveau de la reconnaissance des émotions en anglais en anglais c'est pas pareil c'est vraiment pas pareil c'est pour ça que nous on s'avance pas et si vous voulez référer les gens référez-les pas à Parkinson Québec parce qu'on n'est pas Parkinson Québec on est Parkinson Centre du Québec on est régional le soutien aux personnes c'est pas Parkinson Québec qui le font eux sont là beaucoup dans l'information dans la recherche donc si vous voulez quelqu'un terrain c'est vers chez nous que vous devez référer la personne au niveau de l'information aussi on va vraiment accompagner la personne de où elle en est jusqu'à la fin donc nous on a les personnes en suivi pendant écoute il y en a ça fait 30 ans qu'on existe puis il y en a que ça fait 20 ans qui ont la maladie de Parkinson puis qui sont dans nos services quand on parlait du lien d'attachement oui c'est clair qu'on développe ce lien d'attachement très très fort avec nos personnes autant les personnes atteintes que les proches il y a quelqu'un qui demande si tu peux juste faire un wrap-up des services wrap-up des services soutien individuel de couple de groupe évidemment le soutien téléphonique ceux qui ne sont pas branchés ceux qui sont branchés on favorise beaucoup le zoom pour voir le visuel les classes d'exercice à toutes les semaines trois fois par semaine deux fois par mois des groupes d'entraide qui sont séparés évidemment mais c'est le même thème qui est d'aborder groupe d'entraide pour les personnes atteintes et groupe d'entraide pour les proches aidants et précision dans les moments où on sépare nos proches aidants ou nos aidés c'est seulement dans les groupes d'entraide parce que tout le reste nous on ne peut pas se séparer les personnes aidées des proches aidants que ce soit par les webinaires que ce soit par les conférences les gens veulent venir des fois j'ai des gens dans les groupes d'entraide pour les proches aidants et la personne à côté est là et je ne vois pas ma photo la personne se fait juste montrer qu'elle est là et après ça il y a un désintéressement et la personne peut embarquer dans le groupe d'entraide pour les proches aidants donc c'est vraiment s'assurer qu'à un moment ah oui on a des ateliers maintenant qui ont été fournis par le CIUSSS qu'on offre à tous les mois une fois par mois une fois c'est le webinaire deux semaines plus tard c'est l'atelier pour les déconditionnements cognitifs et physiques qui ont été montés par le CIUSSS et là c'est vraiment ludique c'est le fun c'est quelque chose qu'on va stimuler au niveau du cognitif on va travailler au niveau du mental on va travailler la mémoire sur différents sujets ça peut être des paroles de chanson on arrête la chanson puis la personne doit continuer les paroles de chanson on priorise ça pour les proches aidants si les aidés viennent ils doivent être en mesure de tenir eux-mêmes leur crayon on ne veut pas que le proche aidant le fasse à la place de l'aider l'invitation est vraiment pour les proches aidants mais il y a des personnes aidées qui font comme je suis encore capable de tenir mon crayon je veux participer il est temps tous nos services sont gratuits en passant ils vont toujours l'être j'ai été 5 ans l'infirmière pour les groupes Parkinson est-ce que ça existe encore ou avec la fusion du CIE ça a tout changé au niveau du fonctionnement est-ce que ton formulaire moi souvent les médecins m'envoyaient une espèce de formulaire pour qu'ils viennent au groupe Parkinson mais à ce moment-là est-ce que toi tu serais mieux d'envoyer ces formulaires dans toutes les cliniques GMF oui parce que s'ils l'envoient chez vous avec notre formulaire c'est qu'ils se sont trompés de place la fin c'est qu'à Drummond ils ne marchent pas pareil comme ailleurs dans le CIUSSS parce qu'il y avait une classe Parkinson à Drummondville qui n'avait pas ailleurs moi j'ai fait une entente avec les neurologues de Tron-Orient qui nous réfèrent leurs patients mais il y a beaucoup de patients de Drummondville qui ont leur neurologue à Sherbrooke c'est que c'est beaucoup de médecins de Drummondville qui ont l'habitude de référer vers le centre de jour de Drummond puis les neurologues de Sherbrooke aussi référaient mais là je suis en train de rentrer vers Sherbrooke pour la relance autorisée par le patient pour que ça soit fait puis oui évidemment ce serait une super bonne idée qu'on envoie ça à toutes les GMF mais il faut que ça passe par le CIUSSS il faut que ça passe par le CIUSSS à cause du formulaire qui se rajoute dans leur référencement merci c'est un plaisir Lynn je suis contente de te revoir est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres questions pour René? bien c'est clair je suis pas intéressante c'est super clair c'est super clair merci René en fait pour conclure je veux juste vous dire il y a d'autres ressources qui existent c'est sûr que là il fallait prioriser certaines ressources que nous on voit plus fréquemment à l'appui avec plus les personnes aînées ou en perte d'autonomie ou au profil gériatrique mais il y a aussi par exemple l'association plus pour la santé mentale peut-être il y a Kaze aussi qui est là Karine qui si jamais vous avez de la clientèle anglophone ce serait peut-être pertinent de les référer à Kaze pour savoir pour avoir un accompagnement finalement parce que des fois il y a peut-être des choses qui sont plus difficiles à comprendre il y a une panoplie de services qui existent mais on voulait faire un petit wrap-up avec vous autres en speed meeting rapidement qu'est-ce qui existe ça va être enregistré c'est enregistré si jamais il y a des collègues qui veulent écouter la conférence ça va être possible puis je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions générales à tout le monde sinon ou à quelqu'un en particulier qui a une question qui est venue puis qui n'a pas eu le temps de la poser ben moi je n'en aurais une oui je n'ai pas tant que les entations qu'on a eu mais CASE moi je n'ai aucune c'est quoi c'est pas ça d'avoir deux ou cinq minutes juste qu'ils exposent rapidement les services ben oui Karine je ne sais pas si tu veux prendre la parole oui bon CASE c'est centre d'accès aux services en anglais nous on couvre la région du centre du Québec et de la Mauricie dans le fond on aide les gens à trouver les ressources c'est dans le dans le langue anglophone je vous dirais que la majorité des clients que nous aidons c'est plutôt les personnes âgées mais on ne se limite pas juste à ça on donne des conférences aussi où on engage des personnes ou des associations pour donner de l'information sur toutes sortes de sujets pour ça je demandais tout le temps est-ce que vous donnez vos services en anglais parce que je vois beaucoup de beaux programmes de bonnes informations parce que c'est ça qu'on veut partager de l'information avec les gens des fois ça peut être comme quelqu'un essaie de rejoindre pour avoir un rendez-vous mais des fois c'est quand tu appelles à l'hôpital ils défilent ça très rapidement péser le 1 pour ci péser le 2 pour ça puis quand tu es anglophone c'est super vite c'est en français ils n'arrivent pas à rejoindre des fois c'est nous qui appellent puis qui demandons pouvez-vous rappeler telle madame elle est anglophone c'est faire les connexions avec les gens aussi j'ai adoré cet après-midi d'apprendre à connaître tous les organismes qui sont là aujourd'hui c'est fantastique vous avez tellement pensé à une bonne idée c'est le fun de pouvoir mettre des visages aussi aux gens puis tout ça merci beaucoup Jeannick ça fait plaisir en fait moi je suis juste celle qui a organisé Zoom si on veut ça vient d'une rencontre qu'on avait eue avec les répits avec les organismes puis CIUSS puis là il y a quelqu'un du CIUSS qui a dit ça serait peut-être intéressant de faire une rencontre pour renouveler un peu les connaissances vu qu'il y a aussi du mouvement au sein des organismes puis du CIUSS donc c'était vraiment ça la rencontre d'aujourd'hui tantôt en fait au début je vous ai dit de mettre votre courriel mais ce que je vais faire c'est que je vais envoyer les informations à Joanne Minier ceux qui sont pas qui connaissent pas Joanne ou qui sont pas dans la liste d'envoi de Joanne Minier je vais prendre vos courriels dans le chat pour ceux-là mais sinon je vais l'envoyer à Joanne pour qu'elle vous refaire voyons réfaire voyons pas référer l'information pour qu'elle vous transfère voyons hé hé donc ben c'est ça s'il y avait pas d'autres questions est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions s'il y a pas d'autres questions ben ça mettrait fin à la rencontre merci beaucoup de votre participation merci beaucoup de vous intéresser au service dans au service dans votre milieu finalement ben merci à tous merci aux intervenants Isabelle René Lina Emmanuel et j'ai oublié Daniel mais Daniel a dû quitter un petit peu plus tôt merci bonne fin de journée je vais au plaisir tout le monde Karine j'avais une question pour toi pour Case oui est-ce que vous pouvez accompagner mettons pour traduction oui on fait ça aussi ça c'est un des mandats qu'on fait aussi ok il y a quelqu'un qui demande ça dépend des documents là je sais qui en font pour le CIUSSS MCQ mais admettons pour accompagner quelqu'un je pense que oui ça s'est déjà fait ils ont juste envoyé ça à la directrice puis c'est elle qui s'occupe de ça ok puis c'est gratuit les services de Case la majorité des services oui c'est gratuit mais je ne veux pas m'avancer pour la traduction parce que je ne suis pas sûre à 100% je ne veux pas émettre ou dire quelque chose qu'il faut ça serait vraiment demander la directrice c'est Shannon Keenan je vais tout mettre dans ton petit chat comme ça s'il y a quelqu'un qui a des questions ou veut plus d'informations si on a un site web qui est en français et en anglais qui dit qu'est-ce qu'on fait puis tout ça ou si tu veux me l'envoyer par courriel je vais comme faire un courriel pour pour envoyer parfait hey merci bien merci à toi je vais m'assurer je vais arrêter l'enregistrement je vais m'assurer